Moi, je bois de la bière et elle a fait le travail, Chris. Quand elle organise une date, je pense que six fois dans la semaine, il m'a demandé des questions. Je voyais que le gars, il suait la... Je trouve que ces personnes-là, ils ne valent même pas la peine de donner notre opinion, d'essayer de s'assurer. Je suis malheureuse plus que jamais. Je me suis entourée de filles qui avaient du goth. Est-ce que tu t'aimes, ça, de vrai? C'est une autre personne qui me possède littéralement. Le trouble alimentaire. Cette drogue-là fait en sorte que ta confiance en toi diminue. Hey, welcome back to my planet, mes petits chatons. Entre l'élui, you know the vibes. Aujourd'hui, on reçoit un couple fantasmagorique, une ancienne candidate d'Odé qui a travaillé pour Vlog Day Everyday avec Oli Primo et son coco, qui n'a jamais fait d'apparition publique, qui n'a jamais pris la parole devant le public. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais premièrement, Marie, comment tu vas? Ça va bien, toi. Ça va très bien. Mes bobos sous ma jambe sont disparus. La santé va bien. Je suis complètement Montréal. Oui. Oui, j'ai... Tu es complètement hangover aujourd'hui? Oui. Oui, quand même. Oui, hier, on a viré une bonne brosse. Moi et mon coloc, on a fait le tour des bords et on s'est follement amusés. Oui, à 10h hier soir, j'ai reçu un message texte de Frank the Dripper, et je suis comme, bon, qu'est-ce qu'il veut? J'ai reçu une photo. Tu sortis à soir. Monsieur voulait sortir. Il était 10h, moi, les lumières étaient fermées chez nous. Je suis prêche comme une rose ce matin. Oui, Anne-Marie est complètement Montréal aussi, fait que souvent, elle sort avec ses amis, puis nous, mon coloc, vu qu'on vient de Québec, on ne sait pas, genre, c'est, mettons, mercredi, shake-heure, comme à Québec, ou le jeudi, tel bord, ou vendredi, tel bord. Fait que souvent, je la texte à savoir. Puis là, bien là, elle ne sortait pas, fait qu'on s'est auto-suffie. Vous êtes organisée. Vous avez fait ça pas pire. J'ai reçu d'autres photos durant la soirée. Exactement. On a justement, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui va venir sur le podcast. Il nous fait la primeur de venir nous parler de tout ça. Vous irez voir ça. Ça doit sortir, là. Je ne veux pas dire le nom parce que je ne veux pas... D'après moi, il va sortir avant celle-là. Je touche du bois. Il est déjà sorti, là. Oui, il est sûrement déjà sorti. Oui, il est sûrement déjà sorti. C'est sûr qu'on va le sortir en premier. Oui, ça fait que tu peux le dire, le nom. Oui, bien, c'est Jesse Jones, l'acteur porno. Chris Lex, surtout à... Bien, ce n'est pas juste ça, là. C'est Lex d'Hélène Boudreau. Il est venu nous parler de sa relation avec Hélène Boudreau. Ça se passe comment d'être une porn star à LA. Lui, il est aussi directeur de contenu pornographique. Donc, on va pouvoir démélu tout ça avec lui. Puis, il est vraiment généreux dans sa... Oui, c'est parce que là, on parle au futur, au passé, au présent, au passé composé. On ne le sait pas, en fait. C'est que, dans le fond, ce n'est pas encore enregistré au moment où on fait cette intro. Mais le podcast va être filmé après celui qu'on vient de faire, mais il va sortir avant. C'est pour ça qu'on parle à des temps de passé composé et de futur et de... c'est ça. Pour en revenir au podcast que vous allez déguster aujourd'hui, mes chums, Sabrina nous parle d'anxiété. Son chum, c'est comment de vivre avec une personne qui fait de l'anxiété. Puis, aussi, lui, il est TDAH. Oui, il est TDAH. Médicamenté. On parle de tout ça. C'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais été aussi deep avec quelqu'un. Tu sais, c'est banal, la médication pour un TDAH, on dirait, mais de vivre avec ça. Ça t'impacte ta vie. Bien, elle, à prendre la médication pour l'anxiété, de vivre avec ça, c'est vraiment un esti de cocktail explosif, parce que c'est des gros médicaments. Puis, c'est intéressant de parler de ça. Leur sexualité, c'est quoi? Troubles alimentaires. Troubles alimentaires. Bien, un super de beau couple, honnêtement, que tu vois que c'est sain à l'intérieur du couple, au niveau de la communication. Elles sont extrêmement forts là-dessus. Elles se font des super belles dates. Bref, on va vraiment plonger à l'intérieur de leur univers. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir les découvrir. Surtout que, comme tu as mentionné, lui, il n'a jamais fait de podcast avant. En fait, il est dans l'ombre. Il est tellement bon. Il parle bien. Il était bon, là, sérieux. Ça fait que, non, un super de bon podcast aujourd'hui à vous présenter avec des sujets profonds. Comme tu as dit, anxiété, TDAH, troubles alimentaires. Puis, bien, effectivement, on va aller aussi naviguer dans son univers de vlog day every day. Exactement. Avec Olivier Roux. So, stay tuned pour voir ce podcast-là, mes petits minous. Pendant qu'Anne-Marie nous explique quelle est la fameuse mission du podcast, entre elle et lui, chaque lundi, 18h, que je vais me prendre une délicieuse pointe de la pizza salvatore. Pizza salvatore, you know the vibe. C'est l'été, c'est le temps des parties. Fait que, collez-vous un bon lunch pour tous vos amis. Pizza, poutine, elle de poulet. Il y en a pour tous les goûts. Ils font même des desserts. 70 succursales au Québec. Fait qu'il n'y a pas de raison que vous ne vous commandez pas une bonne pizza. Moi, c'est la façon new-yorkaise. Les petits pépéronis sur le top, là. Crunchy, ben oui. Non, croustifiant. Croustifiant. Il faudrait que tu dises les bons mots. Il faudrait que je te fasse un dictionnaire du dripper. Sérieux, hein? Le lyrics drip. Je pense que c'est comme ça que je l'appelle. Le lyrics drip. Oui. OK. Chut, astic, je suis fort. Je sais que c'est ça que tu dis. Fait qu'Anne-Marie, on t'écoute. Oui, sauf que tu n'as pas donné le code promo. C'est elle et lui, 15, la gang. Astité est bonne. Pour 15, 60 rabais sur tout ce qui se trouve sur leur menu. Ah oui? Ça vaut la peine. Prenez l'application, c'est carrément facile. Dans un temps, trop au mouvement, la livraison, tout. Il y a aussi ça sur les applications comme Dordetch, Skip Lelicious, puis Uber. Oui, oui, tout ça, là. Exact. Mission du podcast, pendant que tu t'en fais une pointe. Oui, oui. La mission du podcast, c'est d'ouvrir les discussions entre les hommes et les femmes, d'ouvrir un safe space pour pouvoir le faire, parler de nos différentes perceptions, de la façon dont on a été socialisé. Oui, il y a des différences biologiques, mais il y a des différences surtout sociologiques. Puis, bien, le podcast a pour mission de juste ouvrir ces discussions-là. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec des sujets super profonds. Part of the Lash fucking go, mes petits minous, je voulais faire un petit message d'intérêt public. Je voulais vous dire merci, le plus grand des merci, moi et Anne-Maurice. On est vraiment choyés de vous avoir à chaque semaine au rendez-vous. Sans vous, on ne serait pas là. Ça nous fait vraiment chaud à notre cœur. J'aimerais que vous me laissiez sans savoir dans les commentaires. Est-ce que vous, vous vivez avec ça, des troubles alimentaires? Anxiété. Le TDAH. Le TDAH. Puis si oui, comment vous gérez ça? Souvent, vous nous parlez de vos vies privées dans les commentaires, puis on apprécie vraiment ça, parce que ça nous ouvre les horizons sur comment poser des questions à nos invités. puis on trouve ça vraiment pertinent d'avoir un échange avec vous. Aussi, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous êtes plus de 60 % à ne pas nous suivre, mais vous nous écoutez. Un petit clic, ça va nous faire plaisir. Je ferme ma gueule avec les blogs. On droppe le podcast. Allez voir ça. On vous aime du plus profond de notre corps. Peace. Hey, welcome back to my planet, mes petits minous sur le podcast entre elle et lui. Aujourd'hui, on reçoit un couple, une qui fait souvent les manchettes, ces temps-ci, et son chum de l'ombre, Sabrina et Maxime. Bonjour, comment vous allez? Bien, toi. J'ai adoré le chum de l'ombre. Oui, aujourd'hui, il sort de l'ombre. Exactement. Exactement. C'est intéressant de savoir c'est quoi d'être une personne en couple avec une personne connue, parce que c'est souvent des couples comme, mettons, Claudie et Mathieu qu'on reçoit, c'est déjà des créateurs de contenu, déjà des influenceurs, mais je pense que ça va être intéressant de faire le tour de ça aujourd'hui. Oui? C'est la première fois que tu sors de l'ombre? C'est la première fois. À part TikTok et Instagram, c'est vraiment la première fois que les gens vont voir c'est qui le chum de ça. Que tu prends parole. Oui, exactement. T'es-tu excité un peu? Oui, je suis fébrile, un peu stressé. C'est ça que je disais dans l'auto. C'est la première fois. C'est un peu déstabilisant, mais je pense que ça va être bien. Oui, très nice. J'aimerais que tu présentes ton chum et que tu nous présentes ta blonde afin de savoir si vous connaissez si bien que ça pour nos auditeurs à la maison pour qu'ils sachent qui vous êtes, grosso merdo. OK, je fais ça là. Drette-le. Mon Dieu, te présenter comment? C'est comme un pitch d'ascenseur. C'est qui lui, mettons? Je te dis, c'est qui lui? OK. Max, c'est un gars pétillant. C'est la première personne que j'ai rencontré qui parlait plus que moi en date. Littéralement, la première personne. Moi, d'habitude, je parle, je parle, je parle parce que les silences, j'ai ça à crever. Puis là, Max, c'est arrivé. Même la première date, ça s'est mal passé selon moi. J'étais comme, je ne peux juste pas. Le gars, il m'étourdit. Je ne peux juste plus. Puis finalement, il me fait sortir de ma zone de confort. C'est une petite perle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi simple, d'aussi gentil de toute ma vie. En même temps, il a quand même un caractère. Il a quand même de me remettre à ma place. Puis il est super impliqué dans tout ce que je fais. Ça fait que pour vrai, je n'aurais pas pu souhaiter mieux. OK. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah oui, j'ai zéro parlé de lui. Dans le fond, j'ai parlé de moi. Non, de fou. Vraiment dans l'ombre, hein? Non, mais... Il reste dans l'ombre. Non, mais moi, j'aimais ça parce que, tu vois, c'est toujours un stress. Je veux dire, tout le monde vit ce stress-là. Comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire sur l'autre personne? Puis, dès que t'es parti, la valve, elle est ouverte. Tu sais, l'eau s'est mise à couler. C'est comme, t'as des choses. Tu te rends compte que tu l'aimes. Tu l'aimes pour lui. Il y a une raison pourquoi tu l'aimes. Ben oui, ça s'est fait longtemps, mais sûrement. Max, dans le fond, c'est ta job. Il est en marketing, en fait. Il est gestionnaire de... Comment on peut appeler ça? Directeur. Directeur de compte. C'est ça. Ça fait qu'en gros, je m'occupais... Je travaillais dans une multinationale de compagnies de cosmétiques. Puis là, je viens de changer, justement, dans une compagnie... On vend des services marketing et tout. Ça fait que je viens tout juste de changer. Ça fait 30 jours aujourd'hui. Wow. Ça fait que, oui, un nouvel job. Ça fait que c'est ça. C'est un gars super familial à ses affaires. Je l'ai connu parce qu'il était un peu dans le monde de DJ aussi. Ça fait qu'il connaît un mini peu mon monde. Ça fait qu'il se reconnaît là-dedans. Il est habitué d'être... Je m'en vais à un événement à Pierre. Je le lance là-dedans. Puis lui, il parle à tout le monde. C'est fini qu'il y ait plus d'amis que moi à la fin. Ça fait que c'est ça. Puis je l'ai connu d'un ami d'une amie. Puis il est beau en tabarnak, là, on va se le dire. Il est beau comme à coeur. C'est le gêne. Bien là, on se fera pas de cachet à titre. Toi, mon Max, si tu veux nous décrire Sab, ça serait quoi? Oui, Sab, quelqu'un avec des valeurs vraiment qu'on peut pas comparer. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de sa famille, de ses amis. Pour vrai, puis à l'intérieur de elle, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Vraiment, tu sais, avoir tout le parcours qu'elle a eu, être capable d'aujourd'hui, avoir ce qu'elle a, tu sais, elle a vraiment travaillé fort. C'est quelqu'un que je sais qu'elle a justement une... comment je peux dire ça? Elle a un engouement à la vie. Elle aime la vie, tu sais, elle adore voir ses amis. Elle est capable justement de trouver un temps parfait pour son travail, ses amis, sa famille, et toutes j'exposées ça en même temps. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un aussi extrêmement drôle. La personne, tu sais, pour moi, ça a été vraiment l'élément, genre, déterminant. La personne qu'on voit sur les réseaux, c'est exactement la même personne qu'on voit sur... Tu sais, la vraie personne qui sable, tu sais. Moi, quand j'ai commencé à la dater, tu sais, moi, je la suivais pas ou quoi que ce soit. Puis... Je te suivais pas. Je te suivais pas. En plus, c'est elle qui me suivait en premier. Fait que j'étais comme... Oh yeah! Ça te fait quoi, ça? De ne pas te faire suivre? De ne pas me faire suivre? De ne pas me faire suivre? Ben, écoute, je suis vraiment contente de ne pas avoir quelqu'un qui sait nécessairement toute mon aventure à grandeur écrite sur papier, là, d'occupation double ou quoi que ce soit. J'ai eu l'impression que j'avais enfin la possibilité de, comme, faire une vraie date dans la vie normale, comme dans le temps, comme rencontrer quelqu'un. On a deux, trois amis en commun. Sur le même pied d'égalité. Exactement. C'est une page blanche, puis tu peux écrire ton histoire, tu sais, sans qu'il y ait des précédents. C'est ça, puis tu sais, on fait pas par exprès pour rentrer dans le sujet non plus de mon aventure. On l'oublie pas parce que ça fait partie de moi, puis j'adore mon aventure, mais comme, on recommence à zéro. Ouais, puis non, non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, même lors de la première date, on s'est dit, tu sais, je posais des questions où, tu sais, on s'intéressait comme si c'était un couple totalement normal, tu sais, que les deux étaient pas nécessairement influenceurs et tout, parce que moi, je savais que derrière ça, tu sais, Sab, c'est quand même, tu sais, oui, elle est sur les réseaux et tout, mais elle a tellement un contenu, elle a tellement, tu sais, c'est tellement de filles terre à terre. Puis c'est pour ça, moi, ça m'a pas du tout déstabilisé, justement. C'est ce qui m'a fait en sorte de plus vouloir connaître. Puis elle avait, comme je te dis, tu sais, tellement des belles ambitions et tout. Puis ça a vraiment cliqué. Première date, sincèrement. Mon revue, ça a cliqué. Ouais. Pour moi, ça a cliqué, pour vrai, genre, j'étais un verbo moteur. Écoute, cette soirée-là, c'était une soirée, j'avais organisé des affaires. Vous avez fait quoi, oui? Un cours de cocktail. Après ça, on est revenu à la maison. J'ai montré comment mixer rapidement. Attends, attends, attends. Comment c'est du début à savoir comment que ce sont... Ouais, ouais, c'est ça. Attends une minute. Comment, tu sais, avant de se rendre à la mixologie, là, cours de cocktail, là, c'est quoi le... Parlez-nous du début de votre... Moi, être 100 % nette, j'ai évolué, j'ai changé, mais j'ai pas tout changé non plus. Ça fait que la première soirée, j'étais là avec une amie, on était... On a fini au Names, une grosse gang de personnes. Ça n'a pas pris 30 secondes que ça a comme cliqué, on a pris un peu trop de syrah qu'à la pêche. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai bu ça dans ma vie. Puis on s'est frenché. Je suis bien désolée d'avouer la vérité, mais regarde, moi, quand ça connecte, puis pour savoir si ça peut se rendre plus loin, j'aime ça frencher. On a frenché. Mais pourquoi tu dis... Je suis désolée que ça soit... Moi, sérieusement, les meilleures histoires commencent par un french dans un bar, on va-tu se le dire, là, pour vrai? Bien, je ne sais pas. On aurait dit, genre, après, je ne sais pas, toute mon aventure, c'était comme si je devais prouver au Québec que, comme... J'ai... Ça, c'était après ta sortie d'Odé? Exact. OK. Oui. Ça fait qu'on aurait dit, j'étais comme... Même là, on va se le dire, quand tu sors de là, c'est un peu stressant. Tu sais, moi, si je le french, puis finalement, ça ne clique pas, puis on ne se revoit pas, puis que ça sort dans les réseaux, puis là, ça sort partout, puis là, je voyais du monde qui avait des photos de QC Scoop, d'une fille qui a frenché un autre gars dans un bar, puis là, finalement, j'étais vraiment angoissée de voir du monde, pour être honnête. Puis là, cette soirée-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, ça a comme cliqué tellement que j'ai oublié tout ce qui se passait autour. J'étais comme, sais-tu quoi, dans le même matin, je n'ai même pas stressé. J'étais comme, fuck it, j'ai vraiment passé une belle soirée. Puis... Puis à part l'échange de salive, est-ce qu'il y a eu un échange de numéro de téléphone? Ah, ça, c'était excellent. Ça, c'est une excellente photo, oui. Il me demande, en sortant du bord, parce que moi, c'est clair que, tu sais pas, parce qu'on a frenché, tu vas chez toi, je vais chez moi, mon taxi, il est là. Il me demande mon numéro de téléphone, j'y donne. Mais le gars, il était prêt, il me demande, il me texte à côté de moi, juste vérifier si c'est le bon numéro. Il attend que mon ciel sonne, puis quand il sonne, il fait, c'est bon, tu peux partir. Sinon, il ne me laissait pas partir. Ah, oui, non, non, ça arrive souvent que tu as des faux, là. Fait que moi, j'attends, j'ai dit, non, 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 t'attends, t'as eu vu, ça va... Pas ton premier rodeo, hein? Dans le 937-0707, là, c'est vraiment... Vous êtes quoi, ce numéro-là? Fait que, oui, c'est ça, exact. Fait que, à partir de ce moment-là, le lendemain, on a set-up notre premier date. Fait que, puis moi, j'adore organiser. Direct le lendemain, là, t'as fait, OK, je te sors. Direct le lendemain. J'aime ça. Oui, oui, direct le lendemain. Je pense que c'était au milieu d'une... C'est-tu un jeudi qu'on était sortis? En tout cas, c'était comme la fin de semaine d'après. J'avais organisé, justement, une belle soirée. On avait commencé, justement, un cours de cocktail. Parce que lui, il fait rien à moitié, là. Quand il organise une date, je pense que six fois dans la semaine, il m'a demandé des questions, puis je voyais que le gars, il suait, là, à préparer cette date-là. Je suis même stressée. Je suis comme, mais voyons donc, et tant quoi, je m'embarque, là. Mais c'était-tu too much, toutes ces questions-là, puis cette ambition-là? Oui, et non, parce qu'au bout de la ligne, genre, le nombre de personnes que j'ai rencontrées, puis c'est comme... Il n'y avait pas de game avec lui. Il n'y avait pas genre, ah, j'attends 25 minutes avant d'y répondre en texto. Il s'était comme direct, puis le gars, il était emballé, ça fait peur, puis j'étais comme, je suis-tu rendue là? Mais finalement, c'était exactement ça que je voulais. Mais au préalable, il y avait déjà mangé à aïeul, fait que c'était pas comme si c'était sur Tinder que vous n'étiez jamais vus. Exact. Oui, je comprends. Dans plus de cas, c'est comme, si ça ne clique pas, on frenchera, puis on ne se reparlera pas demain, là. C'est correct. Oui, c'est bon. J'avoue qu'il y a un truc de cocktail, c'est... T'apprends à te découvrir, puis c'est une belle activité que tu ne fais pas d'habitude, là. Ah oui, oui. Il a juste à aller prendre un esti de verre. Tu ne peux pas parler, ça. Mais lui, il avait oublié cette partie-là. C'était un cours de cocktail. Oh, qu'on était dérangeants. Ah oui. Oh, on se sentait trop, là. On est partis avant la fin, là. J'étais, OK, là, c'est le temps de partir. Les gens ne nous aimaient pas autour, là. On est pas en tout. Puis là, c'est ça l'affaire. Ils disent, mais un ond dans le cocktail, mais c'était pas mal plus, tu sais, comme on était nerveux plutôt au début. Ça me donnait le goût de faire ça. C'est vraiment le fun. Après, on est retournés chez eux. C'est là qu'il m'a montré sa passion DJ. Moi, j'étais comme, ramène-moi un verre. Je ne peux pas se faire ça. Moi, DJ, ce n'est pas vraiment ma force. Fait que là, on a pris un autre petit drink. Après, on s'est rendus au Marcus, mais on était, disons, très avancés dans la soirée. Puis à quel point ça a cliqué, on s'est regardés. Puis on était déjà trop avancés pour dire, on va se coucher, tu sais, c'est plate. On s'est ramassés au bordel, juste les deux. Oui, au bordel. C'est les meilleures soirées. Mais quand on se fait juste suivre une vague, puis ça te porte, tu ne sais pas trop où, mais it's OK, tu sais. C'est très grosse, la vague. Ah oui, tu sais, je me souviens, on rentre là-bas, puis on venait de sortir. J'avais pas de t-shirt. Ah oui, tu avais un t-shirt. J'avais un t-shirt, je ne sais pas trop. Puis le gars me dit, tu ne rentres pas. Elle avait un blazer noir. Elle m'a donné son blazer. Aridia tight blazer. Puis le bandueur me regarde, puis il me dit, tu ne l'enlèves pas de la soirée. Fait que là, j'étais tout poigné. Impossible, c'est bon. Ah, c'était toute une aventure, oui. Fait que première date aussi. Tu t'es faite à faire battre aussi? Oui, ça, c'est une autre histoire, mais bon, c'était... C'était eventful, là. Il se passait une chose. Moi, j'étais là, puis j'étais comme... Tu sais, j'étais tellement célibataire depuis longtemps. J'étais comme, suis-moi, là. Il y a une gang de gars qui sont comme, viens avec nous dans le DJ Booth. Puis je suis comme, parfait, là. J'en emmène Max, mais c'était moi qui l'avais invité, puis pas Max. Je l'emmène, il tasse Max. Max, il est comme, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'interviens à l'avant de la terre. Avec mon blazer. Ah, c'était tout viril, là. Non, 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 ils m'ont spoté de loin, les autres, là, oui. Fait que c'est ça, notre première date. Ça a marché, ça a marché. Puis là, tantôt, tu disais que ça a cliqué... Toi, t'es comment? Oui, ça a cliqué tant que ça pour toi. Toi, c'était pas encore assez pour te convaincre. Quand t'as fait toutes ces places-là, la vague t'a portée naturellement vers... Puis là, c'est comme... Bien, attendez, là. Ça a fini comment? Parce qu'on sait pas c'est quoi la fin, là. Avez-vous couché ensemble, c'est ça qu'elle veut dire? On a dormi ensemble. OK. On a dormi ensemble, mais littéralement, les deux, on n'était pas aptes à rien, là. Genre, c'était dodo, là, même matin, on s'y regardait, puis l'aide même, la première date, tu te dis, on est dû pour te faire longtemps, moi puis toi, là. On était dégueulasses, là. On marchait pour prendre un café, on regardait la terre, ça tournait. Je marchais tout croche. Elle me disait, ça va-tu? Le petit pont, là, il a pris deux heures. Normalement, il prend cinq minutes, là. Fait que c'était vraiment une bonne date. Mais moi, c'était juste comme... C'est ça, j'étais insecure, je pense, à dater. Ça me faisait vraiment peur. Puis on aurait dit, c'est ça, je m'avais mis une pression que, comme... Le prochain, il faut vraiment que ça soit le bon, surtout si je le montre, surtout si je date quelqu'un dans ce public-là et tout, il faut vraiment que ça soit the one, genre. Fait que c'était vraiment stressant. Mais j'étais avec une personne qui vraiment, qui prenait mon temps, qui me respectait, qui n'était pas, tu sais, il y a quelqu'un qui aurait pu dire, je trouve ça plate, que tu caches tout le temps qu'elle était avec moi, ou c'est ça, que tu mets un story, que tu es dans un café, mais tu fais par exprès pour pas qu'on me voie, mais il a comme compris tout ça. Fait que ça s'est fait slowly. Mais même encore aujourd'hui, je suis comme... Je ressens pas le besoin de tout le temps le montrer puis montrer qu'on est tout le temps ensemble, même si on habite ensemble et tout, parce que je me dis, si je peux garder cette minime partie-là de privé, ça peut juste être positif pour nous, là. Bien, en ce moment, il est comme trop tard. C'est bon, oui. Je regarde la caméra. J'ai des caméras en disant ça. Mais non, puis c'est ça, puis je me souviens aussi, tu sais, ça faisait à peu près deux mois qu'on se fréquentait. Je l'avais invité déjà à mon party job de Noël. Puis on avait pris des photos et tout. Puis moi, de mon côté, comme ça avait dit, on voulait pas rien forcer. Tu sais, je voulais que ça se fasse à son rythme parce que moi, tu sais, je suis privé sur Instagram. J'ai 800 abonnés, puis c'est tous mes amis. Tu sais, je connais tout le monde. Fait que je sais que c'est vraiment différent, la game. Fait que j'ai laissé, j'ai dit, quand t'es prête, on va le faire. Puis, tu sais, je me souviens, ça s'est super bien fait, vraiment, tu sais, elle a commencé à mettre des petits hints. Mais t'étais prête. Oui, des slow lunch. J'avais comme... J'avais dit, puis j'étais comme... Moi, on a dit, je savais tout ce qui allait se passer, puis j'avais vu tellement de monde dans ce métier-là l'avoir que j'étais prête. Puis là, tout le monde avait l'air de me faire sentir comme t'es peut-être un peu hypochondriaque. J'étais comme... Je suis pas stressée. Je suis juste que je veux pas faire peur aux gars qui m'attire, puis qui m'intéresse dans ce monde-là que, clairement, lui, c'est pas le monde qui l'attire. C'est moi qui... C'est moi qui aime. C'est pas ce monde-là. Fait que j'avais dit... On avait posté une photo, puis j'avais fait un carousel. Puis je l'avais mis en troisième. Ça a pas pris 24 heures. QC School, puis les articles d'un CD, tout. 2 000 demandes d'amitié, ici, ça, ça. Puis là, j'étais comme... C'était... C'est une vague, là. J'avais des amis qui me textent. C'était, tu sais, des bons vieux amis que ça fait environ 12 ans que t'as pas parlé. Ça sortait de nulle part, puis j'étais comme... Wow, tu sais, c'était... Il a compris pourquoi j'avais peur à cette fois-là. Oui, oui, oui. Puis toi, t'as vécu ça comment, toute cette tension-là? Bien, en gros, moi, ça a été vraiment clair depuis le début que je voulais rester privé dans mon monde à moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai ma job full-time. Ma vie, c'est bâtir mon futur avec elle. J'avais mes amis et tout. Fait que moi, le fame et tout, c'était pas quelque chose que je cherchais. Puis quand j'ai vu ça, au début, j'étais... Tu sais, c'est overwhelming que tu vois ça arriver. C'est vraiment une vague qui frappe. Puis tu sais, tu vois les articles de partout. Puis c'est quand même beaucoup. Mais pour vrai, je m'attendais à pire que ça pour l'après. Tu sais, ça a vraiment fait une vague. Après ça, ça s'est calmé. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, ça m'intégrerait un peu plus dans ses TikToks. Nous, on aime bien faire ça, des date night. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment... J'ai vu ça, que vous avez été en Bixi. Je sais pas où, là, toi, t'étais comme... J'aurais dû regarder, c'est une demi-heure de Bixi. Après ça, c'est... La côte de même. J'ai arrivé au resto frisé. J'avais chaud. Je faisais le soir partout. Mais bon, moins. Bixi électrique. Je l'ai pas trouvé, celle-là. C'est une next step, ça. C'est le vibe en estime. Mais tu sais, il était tellement cute, pour vrai. Il arrivait, puis je me rappelle encore, la première fois, il m'emmène son ciel. Il y a 2500 amis. Puis il est comme... Tu veux-tu regarder, voir s'il y a quelqu'un qui est ton ami là-dedans? Puis là, j'étais genre supprimé, supprimé. Mais tu sais, il était vraiment... Il avait vraiment peur de faire de quoi qu'il n'avait pas correct, tu sais. Puis est-ce que, justement, ça a eu l'air de quoi, ces conversations-là? Tu sais, vous avez eu des conversations préalables. Ça avait l'air de quoi? Tu sais, comment t'abordes ça? Sincèrement, ça s'est juste fait naturellement. C'est comme... Je pense que même la première date, lui, il m'a clairement dit noir sur blanc que lui, il n'était pas pour d'aider. Tu sais, c'est lui qui voulait se trouver, c'est la personne, puis tout. Puis on avait eu vraiment des grosses conversations. Puis naturellement, j'ai dit mes peurs. J'ai dit tout ce que ça l'impliquait. Tu sais, c'est comme bizarre. C'est que moi, je ne suis plus rendue dans ce monde-là. Je ne suis pas stressée de te présenter à mes parents. Je suis stressée de te présenter à mon monstre qui me suit sur Instagram. Genre, c'est quoi, ce monde-là? J'étais pas prête à ça. C'était quoi tes autres peurs? Bien, c'est aussi, gros, déjà, pour être honnête, à ma sortie d'occupation en deux, tu étais comme, tu ne mérites pas de trouver l'amour, tu ne mérites pas si, tu n'es pas quelqu'un de fidèle. Ça fait que c'était comme plein d'affaires de même qui m'avaient joué dans la tête. Ça fait qu'on aurait dit, même moi, je n'avais pas confiance d'être capable d'être en couple. OK. Oui, ça s'avait rendu jusque-là. Puis genre, ça me créait vraiment beaucoup d'anxiété. C'était devenu ta vérité. On te l'avait tellement répété, on te l'a martelé dans la tête que c'est rendu comme, je suis rendu cette personne-là qui ne me mérite pas parce qu'on pensait la chose de moi. Exact. Ça fait que c'est ça. Puis surtout que je voyais que le gars, il avait... Moi, je le voyais comme de la fragilité, qui est zéro de la fragilité, mais c'était juste tellement une bonne personne, tellement comme du beau monde qui l'entoure, tellement ci, tellement ça, que j'étais comme... Moi, j'ai trop de pouvoir pour lui scraper ça, on aurait dit. Ça fait que j'étais comme, j'avais peur. Ça fait que c'était vraiment comme... C'était même pas à moi que je pensais, c'était comme à lui, rendu là. Puis après, je me suis dit, c'est lui qui m'a comme fait comprendre que genre... J'étais vraiment pas une mauvaise personne. Ça a été long, genre. Ouais. Puis l'autre partie aussi qui est difficile, c'est, tu sais, encore aujourd'hui, il va toujours en avoir un ou deux qui se pensent bien drôles puis qui va renvoyer des commentaires, tu sais, pour faire mal. Tu le vois clairement, tu sais, Jean-Guy dans son demi-sous-sol, là. Puis tu te dis, tu sais, à quel point... Puis moi, c'est frustrant parce que moi, j'ai jamais eu ça, tu sais, tu réalises pas. Puis tu sais, quand c'est des attaques envers elle, tu sais, quand t'aimes la personne, t'as tendance à vouloir répondre et tout, mais tu sais, c'est... Ça fait que c'est vraiment touché comme situation, tu sais. Quelqu'un dirait ça en vraie vie, bien là, tu peux intervenir et tout, mais sur les réseaux et tout, ça a été vraiment plus difficile, je te dirais, voir les commentaires. Mais tu sais, elle, surtout en ce moment, avec tout ce qu'elle crée, avec tous ses beaux projets, c'est tellement du positif, du positivisme. Mais tu sais, sur, mettons, 200 commentaires, tu sais, qu'il va y en avoir un, tu sais, comme partout. Mais tu sais, ce commentaire-là, puis on dirait que c'est celui qui te reste en tête. Est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, de pas avoir cette voix-là pour peut-être contre-argumenter ou... Oui et non. J'explique pourquoi, parce que je trouve qu'être capable de répondre à ça, ça va juste enflammer le tout. OK? Je trouve que ces personnes-là, ils valent même pas la peine de donner notre opinion, d'essayer de s'est-il avec eux, parce qu'au bout du compte, eux, ils se trouvent vraiment drôles puis c'est ça qu'ils veulent, tu sais, des choules qu'il va juste que t'embarques puis tu cries de la zizanie et tout. Fait que même si je voudrais, même si j'avais la voix, je le ferais pas plus. Puis tu sais, par respect, pour elle aussi, tu sais, je veux pas d'histoire, tu sais, tout va tellement bien puis je me serais même pas mêlé de ça. Ça fait quand même partie de la job quand même, tu sais, ça... Mais toi, c'est comme... Mettons, moi, j'ai commencé ces réseaux comme tranquillement à être connus, mais toi, ça a été du jour au lendemain, fait que ton apprivoisement face à ça va être beaucoup plus difficile à faire que quand il y en a un qui arrive de temps en temps puis que tu t'y fais avec. Bien, c'est ça aussi, c'est que c'est... Moi, comme mon histoire, elle est juste... J'étais... Je viens de Sherbrooke, j'ai tout le temps été quelqu'un qui est quand même excessivement anxieuse, pas trop lourd, ma soeur est excessivement lourd, fait que c'était elle qui prenait de la place dans la famille. Moi, j'étais comme... Je faisais mes petites affaires, j'ai été en relation full longtemps, fait que je suis à l'hôpital à un moment donné en train d'entendre le médecin en train de faire un check-up normal puis j'ai vu passer l'affaire de qu'il passe en double puis j'étais comme... « Tu sais quoi? Ça va passer mon temps à m'inscrire. » Puis là, je racontais des histoires, mais je mettais un peu plus comme... Je mélangeais un peu mes histoires avec ceux de ma soeur, fait que c'était comme rendu drôle. C'était rendu un running gag de m'inscrire, mais j'aurais jamais pensé que ma personnalité ait été choisie pour ces missions-là. Puis quand j'ai été choisie, c'était comme juste... C'était... Je ne sais même pas où est-ce que je m'ennuyais avec ça. Ah oui, c'est ça. C'est connu. Je sortais de nulle part. Dans le sens, j'avais 600 abonnés à Instagram. Je postais un story Snapchat avec le truc de chien de temps en temps. Je me trouvais drôle puis c'était pas mal bien que ça. Tu sors d'occupation... Tu rentres dans l'occupation double, tu laisses ton téléphone avec tout juste ça. Tu sors de là, tu as 80 000 personnes qui te suivent. Tu as plein de messages pour lui qui te demandent, OK, là, il faut que tu fasses un Q&A, un ci, un ça, un ça. Je n'avais aucune idée comment fonctionnait la plateforme Instagram. Puis j'avais espoir qu'on ait des cours de ça en sortant puis qu'on se fasse aider un peu. On n'a rien eu. Clairement pas. Non, clairement pas. Fait que c'est juste... Tu as ça devant toi puis tu es comme... On aurait dit que le monde est comme comment elle peut merder davantage. C'est clairement ça. Fait que tu essaies de te débrouiller. Fait que non, j'arriverais même. Mais ça, comme avoir au moins un... Comme tu dis, ça, c'est pas gros puis j'ai pas été contente que ça a gros. J'ai juste eu... On m'a littéralement chié ça dans les mains, tu sais. Je comprends. Mais c'est quoi tes réelles ambitions de t'inscrire là? Ça ne devait pas juste être pour le fun? Trouver l'amour? Devenir connue? Faire du cash? Non, vraiment pas. En fait, quand je me suis inscrite, c'est que je finissais ma dernière année au bac en kin. Puis j'étais genre... Ma vie est tellement... C'était pendant la COVID aussi. Ça venait toujours de finir un peu les années. Je suis tellement pas où est-ce que je souhaitais être. Puis j'ai tout le temps aimé ça, tout ce qui est comédie musicale, hors dramatique, farc. Mais on a réalisé que c'était comme dans ma tête. C'est ma soeur qui est drôle, c'est ma soeur qui prend de la place. Fait que j'ai tout le temps été low-key puis fermé ma gueule tout le temps puis comme pas prendre trop de place. Puis elle était en couple depuis des années puis c'était comme son rêve faire l'occupation d'eux puis tout aussi. On en parlait beaucoup. Fait que ça a comme été mon moment tout chaîne. Je pense que c'était ça mon but. C'était comme faire quelque chose qui pouvait me différencier du monde de ma famille puis d'enfin que ça soit moi qui ai un peu un change. Oui. Je comprends. Puis ta famille a pris ça comment que tu se sois inscrit à cette émission-là? Il y a personne qui ne me croyait que j'y allais. Ah oui? Je suis tellement anxieuse dans la vie. J'ai de la misère à me rendre à... Comme quand j'ai fait mon TikTok cette semaine, c'était pas une blague dans le sens que je n'étais même pas capable d'aller chez une amie au pique-nique électronique à Montréal. J'étais incapable quand j'ai fait cette émission-là. Même moi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai réussi. Je suis partie même... Je me rappelle la dernière nuit avant qu'on parte à l'hôtel Elisabeth ici à Montréal. Ma mère m'a emmenée dormir à un autre hôtel pour passer la dernière nuit avec moi. Puis elle était déjà prête à me remmener à Sherbrooke. Elle était comme à votre choquille, je le sais. Puis je t'ai rendue au point. J'étais comme... Ma vie est tellement pas viable en ce moment du fait que je ne peux pas rien faire, que je suis dépendante de ma famille, que je suis tout le temps stressée, et que je suis malheureuse plus que jamais. Je me suis dit, je vais aller là-bas puis dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Je vais revenir puis je vais être autant malheureuse et tout. Puis tu as créé quasiment le plus gros stress de ta vie en allant là. Ça t'a-tu aidé à mieux gérer ton stress en allant affronter l'inconnu puis le... Sincèrement, mille fois aujourd'hui comme si j'ai fait... C'est comme si je le vois comme... Pour vrai, au point que je t'ai rendue quand je suis partie sans mentir, c'était soit occupation double ou une thérapie à l'hôpital. J'étais rendue là. Je sais que c'est vraiment deep, mais pour vrai, c'était ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller m'entourer de filles qui vont peut-être m'aider dans tous mes problèmes, aller m'entourer de gens qui vont peut-être m'apprendre ou quoi que ce soit. Puis en plus de ça, j'étais vraiment stressée. Il y a des médecins sur place, il y a des psychologues sur place, il y a des ci. Dans le pire des cas, ils me ramèneront au Québec. Puis ça, c'est juste, j'ai vraiment été résiliente puis ça s'est tout super bien passé. Quand tu dis tous tes problèmes, on parle vraiment, c'est de l'anxiété. Anxiété, puis j'étais quand même en gros troubles alimentaires. OK. Ça m'a vraiment beaucoup aidée d'être avec les filles que je voyais comme, c'était comme plus, je ne m'isolais plus pour manger, c'était social. On était toutes les filles ensemble, on se faisait à manger. C'est sûr que je me challengeais puis c'était difficile, mais comme voir que mes amis passaient la journée à écouter des films puis pas nécessairement à l'autre gym, bien ça m'aidait à ne pas le faire ou des affaires de même ou manger. Tout le monde, on se fait des pâtes ensemble à soir, bien je le faisais tandis que tout seul dans mon 3,5 à Sherbrooke, je ne l'aurais jamais fait. Ça fait que ça a été vraiment, vraiment game changer pour moi. Puis est-ce que quand tu es revenue d'OD, de la manière que ça s'est passé, est-ce que c'est revenu ou tu as réussi à garder ça en dehors de ta vie-ish? J'ai réussi, j'ai réussi parce que j'ai continué à garder, tu sais quand je suis sortie de l'Occupation 2 puis j'étais extrêmement proche juste avec Sarah Donia, je suis avec Sarah Donia tous les jours pratiquement. J'ai développé des relations. Après, bien j'ai eu la chance de tomber en grosse amitié avec Olivier Primault qui m'a engagée, qui m'a aidée à me loger aussi à Montréal. Ça fait qu'on allait tout le temps manger ensemble, c'est ça, ça fait qu'il me sortait de ma zone de confort. Ça fait que ça, ça m'a vraiment aidée. Puis bien aujourd'hui, je suis en relation puis pour vrai, 5 à 10 % de ce problème-là, mais à part ça, ça ne va pas bien. C'est fou comment les gens qui nous entourent ont un impact réel dans notre vie. Tu sais, ils disent qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Moi, j'y crois à 100 %. Puis c'est comme si tu dis, bien je me suis entourée de filles qui avaient du guts. Tu sais, des filles qui, elles aussi, elles sont sorties de leur zone de confort, tu sais, qui avaient d'autres croyances que les miennes. Puis de dire, ah, attends, tu as des croyances différentes. Moi, toute ma vie, j'ai pensé ça de cette façon-là. Là, toi, tu m'apprends autre chose. Je vois que t'es heureuse. Je vois que t'es bien. Ça fait que ça a été une façon pour toi de modifier tes croyances qui clairement impactait ta vie parce que tu le dis, là, tu sais, tu avais des discours en lien avec ta soeur, ta famille, etc. Puis c'est comme si, de ce que j'entends, c'est comme si O'Day s'est devenu une opportunité unique. C'est tellement unique, tellement gros comme opportunité que tu as dit, fuck it, je passe par-dessus mes croyances puis j'y vais. Puis c'est comme si ça a eu l'effet de transformer ça. Bien, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un d'un foule nécessairement spirituel ou quoi que ce soit, mais je le savais intérieurement que j'allais, je l'avais dit à mes parents puis j'étais comme, je vous le jure, que quoi que ce soit qui arrive à cette émission-là, je vais revenir de là plus forte que jamais puis ça va être bénéfique. Puis je leur avais juré qu'ils n'allaient pas vivre d'effet négatif de ce qui s'est passé. Oui, ils en ont vécu pendant que je suis allée à l'émission parce qu'il y a eu plein de commentaires, mais même eux, ils n'en revenaient pas quand je suis revenue, j'étais zéro négative, j'étais une personne différente, je sautais dans les bras de ma soeur, j'étais full contente de l'avoir puis que j'ai eu la chance qu'elle venait de me voir à l'hôtel ici. Au 4 juillet, j'étais full à l'aise, j'étais une personne complètement différente. Eux, ils s'attendaient que j'en revienne ici bredouillante à quatre pattes à pleurer puis j'étais comme, non, non, là, j'ai fait ce que j'avais à faire puis je vais assumer tout ce qui est arrivé. Ça fait que ça a été vraiment, je le referais à 100% juste pour tout ce que j'ai acquis. Ton anxiété aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Bien, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, je ne m'en tirerai pas, mais c'était extrêmement contrôlable, je fais tout, je vis, je ne m'empêche de rien, on est parti à Hawaï, chose que je n'aurais jamais fait être sur une île déserte ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas tout le temps facile, je suis encore médicamentée puis je ne changerais pas au complet, mais à tous les jours, ça devient de plus en plus facile. C'est la résilience puis une détermination. Moi, je l'ai eu, ça va faire bientôt un an qu'on est ensemble déjà puis j'ai vraiment vu l'évolution qu'elle a eue. Maintenant, on habite ensemble puis moi, nécessairement, avec des fois des troubles alimentaires et tout, des aliments et tout, c'est un peu plus challengeant puis moi, j'arrive, je mange quatre hamburgers et tout, c'est des affaires qui sont un peu plus différentes puis elle se force tellement pour être capable de s'assurer qu'on est tous bien et tout puis elle se challenge à chaque jour en disant, écoute, c'est différent quand tu as une routine aussi puis que du jour au lendemain, ta routine est chamboulée, que ce soit partir en voyage, que ce soit habiter avec quelqu'un, c'est une résilience puis c'est extrêmement difficile puis pour vrai, c'est une femme avec extrêmement comme du gut puis elle sait où est-ce qu'elle s'en va puis c'est vraiment difficile puis ça prend beaucoup beaucoup de mental aussi puis elle a un très, très fort mental. Tu vis ça comment toi, justement au quotidien, tu sais, d'être avec quelqu'un qui fait de l'anxiété puis qui justement, peut-être un certain, tu sais, encore un 5-10% de troubles alimentaires, etc. Tu sais, moi personnellement, moi j'ai un trouble de déficit d'attention. OK, fait que les deux, tu sais, personne n'est 100% parfait dans tout puis c'est normal d'avoir, tu sais, des petits moments d'un et hop. Ça, la différence majeure, c'est qu'elle est capable vraiment de trouver des façons de le gérer. Tu sais, que ça soit, on communique probablement extrêmement beaucoup. Elle, quand elle a des petits moments, elle m'en parle, on en discute puis aussi avec le temps, on est capable, tu sais, d'aborder, mettons, ce stress-là de façon un peu plus pour qu'elle comprenne puis qu'elle soit plus facile. Mais, tu sais, moi personnellement, ça m'impact 0-0. Même au contraire, je trouve ça encore plus humain parce que, tu sais, les deux, on est capable de s'aider puis s'accomplir là-dedans. Puis, tu sais, moi, des fois avec mon déficit d'attention, on essaie d'avoir une conversation, je pense déjà, qu'est-ce que je vais manger dans quatre semaines et demie sur une activité que j'ai déjà planifiée qui n'a aucune idée, tu sais. Fait qu'on est vraiment capable de supporter ces deux, ces deux, je dirais, sources-là. Puis, vraiment, c'est comme si je vivais avec quelqu'un qui n'a pas d'anxiété tellement qu'il est capable de bien le gérer aujourd'hui. Puis, oui, vraiment, vraiment. tu sais, comme je te dis, j'ai vu l'évolution puis elle va continuer vraiment être... Oui. Ça te fait quoi d'entendre ça? Ça me touche parce que ça a tout le temps été, c'est ça, tu sais, aussi, tu veux donc ton amour puis tu veux donc être aimé, sauf que c'est la vérité puis ça changera jamais puis la recette, elle changera pas. Si tu t'aimes pas, tu peux pas être aimé. Fait que pour moi, c'était comme, je veux être avec quelqu'un, je veux ci, je veux ça, mais j'étais tellement restreinte dans ce que je mangeais, mes entraînements, mes ci, mes ça, puis mon horaire, puis la place que je peux laisser qui soit à quelqu'un que c'était impossible pour moi rencontrer. Fait qu'il a fallu, je le voyais comme des sacrifices, OK, là je me m'encoupe à quelqu'un, il faut que je sacrifie, bien aller au gym le samedi matin, le ci, le ça, mais finalement, c'était juste un pas vers la guérison, c'était pas un sacrifice puis c'est ça qui m'a fait comprendre. Ouais. Est-ce que tu t'aimes, Sabrina? Je suis en processus, mais vraiment plus que jamais, ouais. Combien sur 100, mettons? Sur 100, admettons aujourd'hui, un 88, c'est quand même très bon. OK, c'est bon. Puis toi, mon chaton? Oui, 6e. Moi, je suis même, ça arrête, non. Moi, je suis en temps, c'est un calice. C'est correct, Frank aussi. Il est extrêmement confiant en lui, j'adore. Non, pour vrai, moi, je m'aime à 100. À 100? À 100, oui, je m'aime à 100. Je le sais que j'ai des problèmes, je le sais, mais je suis capable vraiment de dire, s'il arrive quelque chose, c'est pour une raison puis je suis vraiment à l'aise là-dedans. La vie va toujours te lancer des balles, tu sais, tu vas toujours te relever. Il y a tout le temps des situations que ce soit au travail, dans ta relation avec tes amis. Mais moi, je suis go with the flow, tu y vas. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est sûr qu'il y a des moments plus stressants, mais... Ça apparaît dans ce que tu te rends ensemble puis ton énergie. J'aurais pas vu mieux choisir, admettons, il est tellement genre boule facile à vivre. Tu sais, tu me sembles être un bon pilier, tu sais. Non, merci. Un des facteurs, j'écoutais un podcast qui s'est d'Esther Perel. Écoute bien des podcasts, ça a l'air. Puis parce que dans chaque podcast, je dis que j'écoute des podcasts. Elle est tellement instruite. Hein? Elle est tellement instruite. Il y en a un. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, je bouge la bien. Pierre, elle a fait le travail. C'est ça. C'est vrai qu'il montre le décor. Ça disait que un des éléments qui fait en sorte qu'un couple réussit bien, c'est ta capacité d'adaptation puis ta résilience. Parce que la vie, c'est ça. C'est demain matin, le char ne part pas puis il faut que tu ailles porté des enfants parce que finalement, moi, mon auto, elle ne part pas. C'est parce qu'il arrive une pandémie puis qu'on est confinés. C'est parce que justement, ton appartenaire vit une période d'anxiété. C'est ça tous les jours. C'est ça la vie, tu sais. Un des éléments qui fait en sorte qu'un couple réussit vraiment bien, c'est ça. Plus le fait que justement, tu es dans un style d'attachement qui est plus sécure puis tu sais, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui a une bonne estime de soi souvent va être capable de voir sa valeur, celle des autres puis d'être capable de ne pas dépendre de l'autre pour sa valeur. Tu sais, c'est comme, tu es solide. Puis ça, ça l'amène, la personne avec qui tu es à devenir solide, toi aussi. Elle aussi, je veux dire. Il y a probablement comme de l'influence comme ça entre deux. Oui, c'est ça. Juste dans le monde que je suis aussi, j'y repense puis je n'ai pas le choix d'avoir une personne comme ça non plus parce que je t'ai invitée à la F1, aller à l'auberge en Gabriel, assis à ça, à ça. Puis je vais avec mes amis faits. Il faut que j'aille quelqu'un aussi qui est capable de comprendre que je suis partout, que je suis ici, que je suis ça puis que je m'en vais à des événements puis même si ça ne me tente pas nécessairement ou quoi que ce soit que je le fais parce que je pense plus loin puis que je ne dois pas devoir être à la maison. puis sécuriser quelqu'un d'insécure. Déjà que moi, je suis insécure comme personne, je n'ai pas cette énergie-là puis lui, il est vraiment comme un pilier puis il est sécure à 100% puis il me laisse faire mes affaires puis même s'il y a de quoi, c'est lui qui me botte le cul à comme, vas-y à l'événement PR, genre vas-y même si tu es stressé parce que tu ne connais pas assez de monde. Je pense qu'il y avait un des points que tu as mentionné qui est vraiment intéressant, c'est que les deux, on est capable de s'oplifter, de se surmonter, de se surpasser parce que quand tu rentres en relation, qu'est-ce qui est important selon moi, c'est de trouver une personne qui est capable de te rendre au deuxième, troisième, quatrième niveau puis que ce soit de mon côté qui essaie d'encourager dans ses projets personnels parce que là, elle va vous en parler mais vraiment, elle passe à sa petite entreprise à son compte et tout puis dans tous les projets qu'elle va, tu sais, je vais toujours essayer de la supporter, essayer de trouver des contacts, essayer de l'aider puis elle, de son côté, elle va toujours essayer de m'aider à moi-même et être capable d'exploiter mes capacités au travail le mieux que je peux et être capable de faire comprendre que certaines situations c'est correct avec mon trouble de déficit d'attention, tu sais, longtemps, je pensais à comme j'étais obligé de l'avoir, cette petite pêle-là pour être capable de performer puis justement, pendant une couple de mois, j'ai décidé de l'arrêter complètement puis ça, ça se passe super bien j'ai recommencé une nouvelle job un petit kick de début mais elle m'a vraiment elle a fait en sorte que ma confiance a réussi vraiment à dire hey, t'es capable no matter what on est souvent à se relever c'est vraiment une bonne dynamique c'est de s'accepter tous les deux dans vos forces dans vos faiblesses puis de naviguer à travers ça finalement exactement c'est quoi la plus grande force de votre couple? la communication oui, vraiment c'est pas mal ça qu'il faut le plus oui, mais tu sais, il y a du monde qui le dit mais genre tout le monde le dit mais dans le sens même au début j'étais comme on va bien trop loin dans nos conversations pour un début de relation comme ça j'étais comme on pas nécessairement comme les débuts je parle pas de on va se marier mais vraiment on se raconte nos problèmes tu sais moi mon trouble alimentaire c'est rare je te lance ça en deuxième date d'habitude ça refroidit un peu la personne mais lui c'était comme vraiment genre génouine il voulait vraiment comprendre puis on aurait dit que j'ai pu tout y arrocher sur une table puis il a dit parfait comment on gère ça pas genre je te laisse là avec tes troubles on se reparlera plus tard ben c'est ça qui est arrivé dans une de mes relations où la communication était pas bonne la personne faisait beaucoup d'anxiété puis moi j'avais jamais connu ça l'anxiété féminine je viens d'un milieu de gars puis ma première blonde genre elle amenait le train en tabarnak puis il y en avait pas d'anxiété là ça avait pas de sens on a pas eu cette communication là ça a été quand même un esti de peine d'essayer de comprendre puis de vivre avec ça puis j'ai jamais vraiment réussi parce qu'on avait pas la communication ça commençait à bien se faire à la fin parce que là je commençais à comprendre puis j'étais beaucoup plus jeune aujourd'hui je suis plus outillé pour faire face à ça mais c'était quand même un bon vas-y ouais définitivement puis t'avais-tu de la misère à t'exprimer parce que qu'est-ce qui est difficile des fois c'est quand la personne soit que ça soit l'anxiété ou un trouble alimentaire ou quoi que ce soit des fois des sujets un peu tabous des fois c'est plus difficile de s'exprimer c'est pour ça que nous notre couple la communication que ça soit de son côté ou de mon côté peu importe les sujets que ça soit on est capable de le dire des fois il y en a qui vont se reprendre ils ont peur ou quoi que ce soit t'avais-tu de la misère toi? ouais je marchais sur des oeufs parce que mettons on allait à un événement où on faisait quelque chose bien je savais qu'il pouvait avoir un élément hors de mon contrôle qui pouvait l'affecter ou changer l'humeur de la soirée ou quelque chose j'essaie toujours d'être le plus petit possible pour pas faire de vagues pour pas que ah ben ça me tente plus de venir ah ben ça y a ci ou bien il y a ça c'est quand même très emprisonnant comme relation c'est juste parce qu'il n'y avait pas de communication tu sais aujourd'hui je serais capable de faire face à ça comme j'ai dit tantôt mais c'était pas le meilleur contexte pour moi non c'est ça mais des fois aussi pour la personne qui est anxieuse trouver les mots pour décrire comment tu te sens c'est comme tu sais moi ça a pris du temps j'aurais aimé ça peut-être être capable de le dire à ma première relation de pourquoi tout d'un coup j'ai l'impression que j'étouffe puis que tout tourne autour de moi puis que puis là j'emmène moi à l'hôpital je suis en train de mourir puis t'es comme ben voyons donc tu sais qu'est-ce qui se passe sable mais j'étais comme j'étais pas capable de mettre les mots puis on aurait dit qu'avec le temps c'est ça t'apprends à t'exprimer même si c'est pas nécessairement logique t'es comme ça a pas besoin d'être logique c'est comme ça je me sens je te le dis fais ça ce que t'en veux mais comme comprends qu'en ce moment je suis pas bien ça tourne je suis étourdie j'ai l'impression que je suis en train de mourir puis j'ai besoin que tu me dis t'es pas en train de mourir puis que tu me fasses pas sentir que tu me juges je pense que tu sais un autre élément qui est super important en relation c'est le fait d'être capable de rester dans la relation fait que de te déposer là-dedans puis de savoir qu'il y a une constance quand c'est inconstant que tu marches sur des oeufs que tu sais jamais ça va être quoi le prochain move ça devient plus difficile de regarder à l'intérieur de soi t'es constamment à l'extérieur en train d'essayer d'éviter le prochain le prochain coup qui s'en vient tandis que quand t'es dans quelque chose de simple de stable de constant bien cette constance-là fait en sorte que t'es capable d'aller à l'intérieur puis là ça devient plus facile pour toi de comme faire hey maintenant que c'est sécuritaire pour moi je peux aller à l'intérieur puis je peux trouver mieux les mots pour dire les choses ça c'était vraiment pas bien dit mais on comprend c'est ça c'est le concept qui on comprend tu as travaillé tu as dit qu'Olivier Primault c'était un de tes amis tu as travaillé avec il t'a donné une chance ça a été quoi tu t'es senti comment quand il s'est fait attaquer il a reçu des balles chez eux des cocktails Molotov en ton intérieur toi tu t'es senti comment pour être honnête sur le coup j'étais plus en état gestion de crise parce qu'on a appris ça quand on était à Miami puis on partait en bateau une activité de travail parce que comme vous connaissez le truc Vlog D on partait faire un vlog puis on essayait de trouver du divertissement t'es encore avec Vlog D dans ce temps-là oui je suis encore avec Vlog D puis et c'est ça comme moi étant quelqu'un de hyper anxieuse quand je vis de quoi trop intense une émotion trop forte je la camouvre bien en dedans puis je fais comme si rien n'était puis à un moment donné ça ne meurt pas puis quand je suis revenue au Québec là j'ai éclaté je pense que pendant un mois littéralement j'ai pleuré à tous les jours ça m'a comme ça m'a shaké parce que moi Amalie c'est mon tu sais là je suis rendue avec mon copain puis c'est différent puis j'ai confiance en moi aussi mais quand je suis partie de Sherbrooke puis je suis allée à Montréal Oli c'était ma vie dans le sens c'était mon pilier c'était mon meilleur ami c'était mon grand frère puis ça va le rester pour tout le temps puis j'avais besoin de cette personne-là puis quand j'ai vu tout ce qui se passait j'étais comme mais qu'est-ce qui c'était plus encore qu'est-ce qui peut genre comment je peux pas perdre Oli genre qu'est-ce qui arrive à Oli puis j'avais jamais vécu aussi d'événements traumatisants comme ça tu sais je viens de Sherbrooke dans le sens il se passe pas grand-chose j'étais comme puis j'avais peur aussi de comme m'avoir fait trahir là-dedans pas comprendre qu'est-ce qui se passe genre tu sais il y avait plein de monde qui m'envoyait plein d'informations puis tu sais Oli il est tellement comme c'était tellement comme un grand frère il était genre tu sais pense que pas pas ce que tu veux mais comme fais-toi ton idée c'est ça tu sais il voulait pas mettre de pression non plus il voulait pas nous donner d'informations nécessairement parce qu'il y en avait pas puis il voulait pas nous stresser avec ça c'est ça il y a tellement de rumeurs autour de ça c'est ça fait que moi j'étais comme tu sais je voulais moi j'allais le défendre jusqu'à la fin de ma vie en même temps je voulais pas me tromper fait que tu sais c'était comme vraiment fucké comme situation ouais fait que ton anxiété a dû popper ouais ouais là j'avais besoin de lui je me souviens je me souviens elle me texte le jour Oli il a reçu des balles chez eux moi ils sont à Miami moi je suis en train de travailler je suis dans un meeting je ferme le meeting j'essaie de l'appeler 12 fois je comprenais pas ce qui se passait tu sais avant tout avant que ça sorte eux ils étaient dans le live moi je pensais que c'était à Miami puis là je savais qu'ils étaient en tout cas là les ah non c'était la panique là ah non non je bougeais ouais c'était c'était intense fait que ça a été un moment challengeant mais au moins tout est arrangé aujourd'hui pour votre couple aussi ou juste non pas pour toi je pense que ça a été peut-être un des mini éléments déclencheurs que je prenne aussi mon envol dans Vlog D pas nécessairement tout ça mais c'était plus comme plus être trop dépendante non plus c'était comme tu t'en vas de chez vous parce que tu t'en vas de Sherbrooke parce que t'as envie de prendre ton envol être un peu moins anxieuse puis comme apprendre que t'es capable de dépendre de toi-même mais là maintenant tu dépends de lui puis c'est comme là à un moment donné il va falloir que j'arrête de dépendre de tout le monde puis que je comprenne que je suis capable de fonctionner tout seul bien c'est une belle force une belle preuve de force que t'as eu de quitter Oli qui était comme ton grand frère tu disais puis qu'il y a beaucoup de moyens vraiment ben tu sais on garde contact encore mais c'était pendant un an et demi de ma vie c'était à tous les jours je voyais Oli tous les jours puis la fin de semaine encore je connais son oncle je connais son père je connais son frère parlons-en des raisons pourquoi t'as quitté Vlog D ça m'intéresse de savoir ben il faut savoir que moi avec Oli je travaille depuis ben avant Vlog D ça fait environ un an et demi est-ce que moi je te coupe ok est-ce que la nature de votre relation a déjà été différente non tu parles de lui comme un grand frère c'est-tu déjà passé de quoi non pas en tout vraiment puis ça le pire c'est que je le connaissais pas pas en tout puis c'est la personne la plus respectueuse que j'ai connue de toute ma vie on était assis sur un divan puis littéralement il pouvait être assis s'il aurait pu s'assir l'autre bord du divan pour être sûr de me donner mon espoir s'il l'aurait fait vraiment puis tu sais je suis comme partie je le connaissais zéro c'était comme Oli Primo Let's Go la dernière fois tu l'as vu c'était à TV il est super simple sérieux moi aussi quand je l'ai rencontré il est très relax très simple très généreux tu étais vraiment comme mon grand frère genre il avait hâte de rencontrer mon chum c'est un bon gars c'est vraiment fait que non malgré tous les gens qui commandent dans mes stories et dans mes TikTok il ne sait jamais rien pour s'agoler c'est dit c'est dit t'es raison pour contacter dans le fond c'est ça ça faisait bien longtemps que j'étais là j'en ai fait bien des postes comme je vous le dis vous savez j'ai étudié en kinésiologie ce qui est zéro marketing puis j'ai énormément appris j'ai appris des choses que j'aimais et des choses que j'aimais moins puis le projet Vlog Day c'est de quoi qu'il me parlait depuis jour 1 qu'il voulait repartir une télésérie pourquoi moi j'en ai pas une émission comme occupation d'eau au beach club comme ok puis là on en parlait puis ça a comme parti le projet ça allait super bien tout allait bien après il y a eu comme nous chaque fille a pris ses vacances moi, Anzia, Molly puis c'est comme si on a senti la dépendance d'être tout le temps les trois aussi à ce niveau-là c'était comme tout marche pas si on n'est pas les trois fait que c'était vraiment comme un c'était rendu une grosse pression puis moi je suis vraiment quelqu'un d'intense dans la vie fait que puis je travaillais avec eux aussi depuis extrêmement longtemps fait que je sais que même si c'est extra chill ils s'attendent vraiment beaucoup à toi puis ils te payent pas dans le vide il faut que tu te donnes à 100% fait que je me donnais à 1000% puis à un moment donné j'étais tellement rendue stressée puis j'avais tellement le projet à Oli à coeur que son investissement en marche puis tout parce que vu que j'avais ce lien-là d'amitié avec Oli que genre c'était rendu je parlais juste de ça je pensais sur la fin de semaine je faisais ça je faisais le montage le soir jusqu'à minuit chez nous je prenais les je permettais pas aux autres de poster j'avais peur qu'ils le fassent pas je regardais tout le monde comme si j'étais la big boss puis j'étais genre mon Dieu je suis rendue chiante je me trouvais moi-même chiante je vais ouvrir une parenthèse parce que je pense que c'est vraiment important venant de quelqu'un qui est pas dans le réseau ok moi j'ai jamais fait de création de contenu j'ai jamais rien fait il y avait aussi il y a bien des gens ok puis même moi au début je croyais que hey c'est facile d'être influenceur c'est facile faire un podcast mais quand tu réalises la charge de travail que vous avez que tous les influenceurs au Québec ont que ça soit que tu aies 1500 abonnés que tu essaies de te partir une chaîne YouTube quoi que ce soit c'est du montage c'est de la conceptualisation c'est de la création c'est il y a tellement de travail il faut que tu te poses à une certaine heure après ça il faut que tu sois capable de répondre c'est une job full time puis les gens dans les lives tu sais ils faisaient beaucoup de lives ils disaient beaucoup ah c'est the dream job c'est un live facile mais si seulement ils réalisaient à quel point il y a du travail les samedis matin tu reçois un texte à 7h, 8h hey oubliez pas de poster telle telle affaire le dimanche aussi c'est une pression vraiment difficile fait il faut normaliser il faut donner du crédit à cette job là qui est aujourd'hui encore pas un peu tabou mais tu sais les gens ils ont pas encore une bonne idée mais venant de quelqu'un moi je travaille de 8 à 6 tous les jours c'est le même même type de travail c'est drôle parce que je m'en venais moi je suis en burn out en ce moment la seule chose que je fais c'est le podcast c'est pour ça qu'elle est en jaquette tantôt c'est une petite robe de soleil que j'avais je m'en venais en auto tantôt parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit ce matin pour me dire ton contenu a changé dans les derniers mois dans les dernières années j'ai écrit un livre j'ai sorti un jeu de cartes j'ai lancé une plateforme de 16 sexologues dessus c'est une clinique en ligne de sexologie j'ai relancé une plateforme d'éducation à la sexualité sur laquelle il y a des ateliers des conférences à toutes les semaines je fais de la radio je fais de la télé je suis en train de filmer un documentaire qui va sortir à l'automne j'ai fait des masterclass comme un moment donné puis t'es en burn out je suis en burn out c'est ça puis là sur ton contenu il est pas comme il était t'étais une personne incroyable avant puis là on dirait puis là je suis comme ouais je suis en congé fait que c'est sûr que quand tu regardes mes stories c'est plus genre constamment du contenu pertinent puis c'est ça mais c'est juste pour montrer à quel point que si ta barre n'est pas tout le temps là bien il y a des chances qu'il y a des gens qui t'écrivent pour te dire t'étais incroyable once in a lifetime mais là tu l'es plus fait que c'est toujours garder un standard qui est ultra ultra élevé pour vrai ça m'a rentré dedans ce message là tantôt puis j'étais comme bien si tu me suis tu sais que je t'en burn out en ce moment mais gros coup de dos à toi de tout faire ça parmi ça c'est extrêmement difficile j'ai été chanceux j'ai jamais été là-dedans mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi dans l'industrie que je suis puis c'est vraiment 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 un sujet très difficile à aborder puis félicitations oui bien merci mais c'est juste pour dire à quel point je trouve que tu as raison parce que hey les captions ils s'écrivent pas tout seul ah non mais pour vrai c'est exactement comme je voulais être à 200% parce que moi aussi ça a été de comme tu as dit tantôt de zéro à rien oui c'est ça de zéro à toute l'oscuse à un moment donné c'était comme tu sais on fait des postes à Instagram on s'y a un seul projet vlog D ça part ça abandonne ton tour de montage d'une heure sur le coin d'une table j'apprends à monter là on veut trois vidéos par jour minimum ah puis t'es mis tous les chapeaux là t'es rendu avec 14 millions de chapeaux dans le place à la tête parce qu'il faut tout tu fasses puis le sentiment quand la vidéo vient viral le sentiment d'extase que je vivais puis le sentiment de genre d'échec monumental quand la vidéo marchait pas même si je me faisais pas dire c'est pourri moi quelque chose dans ma tête me disait c'est pourri puis ça me brisait je revenais de la job à chaque fois je conduisais de Laval à Griffintown j'appelais mon chum je pleurais puis là j'étais genre je veux plus faire ça genre je virais folle puis lui à un moment donné après deux mois pleurant tous les jours il me dit là il faut que ça finisse là il faut que tu peux pas mettre 200% dans un projet puis d'être là à pédaler dans le vide non plus puis un autre aspect aussi c'est la vie privée hier je suis sorti au restaurant puis il y avait cinq tables puis les cinq tables ils savaient j'étais qui donc à chaque fois que tu sors il y a cette conscience là qu'il va peut-être prendre une photo va peut-être ci va peut-être ça ou de devoir parler à un gars chaud c'est pas tout le temps moi ça me dérange vraiment pas tant que ça je vis bien avec ça mais pour du monde comme toi qui fait de l'anxiété tantôt tu disais d'aller dans des événements de PR c'est stressant mais là à chaque fois que tu sors il y a quelqu'un qui peut venir te parler il n'y a pas moyen de décrocher jamais tu vas au gym ah mon dieu t'es-tu la fille qui fait des podcasts oui puis là tout le long de ton workout t'es comme bon puis tu commences admettons dans les débuts j'étais vraiment quelqu'un aussi comme amour propre image de soi c'était tellement important fait que tu sais dans les débuts t'es comme je peux plus aller oui je peux mais je peux plus aller puis c'est avec ma toque en pyjama avec les cheveux pour laver depuis 5 jours j'ai pleuré parce que j'ai écouté d'un autre book puis tu comprends genre j'étais comme rendue c'était comme stressant mais aller déjeuner à le frier j'étais comme là faut que je me prépare faut que si je fasse ça à un moment donné aussi il y a eu le gros problème que tout le monde avait mis beaucoup d'enfort sur mes outfits fait qu'il me demandait tout le temps comment je m'habillais si ça j'étais plus calme de m'habiller pendant au moins un mois j'étais en jogging tous les jours je voulais plus m'habiller j'étais trop stressée à cause de primo primo ça a été quoi la journée tu t'es levé un matin puis t'as dit ok je quitte comment ça s'est passé à partir de là puis ça a été quoi j'ai fait métro-métro feu-go-feu-go puis j'étais vraiment rendue je suis vraiment rendue ailleurs comme je suis plus les festivals puis tout j'ai tellement eu de plaisir dans les dernières années mais là j'étais en train de bâtir quelque chose je veux bâtir je me sentais comme pas accomplie là-dedans puis j'ai passé mes fins de semaine puis je voyais tout l'été parce qu'il y a mille et un projets au lit puis je voyais tous ces projets s'en venir tout le beach club toutes mes fins de semaine comme pris ben oui je le voyais comme si j'étais pris là-dedans j'étais comme non j'ai donné l'année passée c'est assez puis c'est ça à un moment donné c'était comme c'était full challengeant puis à un moment donné c'était comme challengeant mais c'était rendu tout le temps la même affaire tous les jours puis là c'est genre une journée un peu comme quand j'étais équipation double un peu une journée comme je suis fait là un peu moins mais là les gens s'entendent que je fasse la recette de la semaine puis je serais full excitée fait que là c'était comme batte-toi le cul puis sois excitée fait que c'était comme rendu un petit peu plus tough pour moi puis en même temps j'étais rendu ah mon dieu je tripe ton on aurait dit je tripe tellement faire le montage vidéo que j'ai plus nécessairement envie d'être tout le temps devant la caméra mais je suis contente de faire le montage j'adore arriver avec des idées créatives j'adore arriver avec des idées pour monter des tentes PR envoyer des colis décider ça j'étais comme ça c'est plus des trucs tant que ça fait que je vais partir à mon compte je vais l'offrir pour des compagnies des produits qui me rejoignent plus admettons parce que tu sais j'adore Oli je t'aime mais j'aime pas tant la vie de idées c'est pas ma du monde unique de prédilection fait que j'aimerais ça aussi tu sais j'étais comme sur ma page personnelle je parle de santé mentale je parle je montre que je m'entraîne vraiment beaucoup que je fais attention à moi je fais attention à ce que je mange que je vis puis la mode la mode c'est ça puis de l'autre côté sur la plateforme VlogD bien c'est mon côté fofolle qui existe pour vrai mais tu sais c'est pas des produits qui me rejoignent encore fait que là je suis partie à mon compte puis j'ai attendu d'avoir le go de mon premier contrat puis quand j'ai eu mon go j'ai dit je suis capable pour le premier mois de vivre avec ça je vais y aller puis ce qui est fou là-dedans c'est justement être capable de se dire du jour au lendemain t'as un revenu stable tu sais quand tu deviens entrepreneur vous le savez tu te pitches puis t'es comme si les contrats rentrent ils rentrent ils rentrent pas ils rentrent pas fait qu'en pensant qu'avec l'anxiété et tout le courage qu'elle s'est appris à se dire let's go on se lance c'est juste fou ça prend une détermination puis moi depuis le début je sais le potentiel qu'elle a puis encore aujourd'hui elle a pas étudié en business mais j'ai dit t'as tellement ton expérience est tellement plus loin que les gens qui sortent de l'université qu'ils pensent tout savoir fait que tout ça ensemble a fait en sorte qu'en ce moment elle a des super beaux projets qu'ils vont grandir de plus en plus à être connus sous peu mais c'est fou c'est vraiment lâché à 100% est-ce que vous avez déjà pensé vous associer parce que toi t'es en marketing bien c'est ça on aimerait ça un jour parce que moi c'est mon cerveau lui il connait il gère des millions puis des millions pour des entreprises fait que c'est clairement comment ça fonctionne et si je parle admettons de je veux une carte d'affaires que je peux avoir tout ce qui est mon kit média qui sort de toutes ces affaires-là plus les terminologies plus c'est difficile à créer tout lui il sait tout faire ça puis lui dans le fond il fait des pitches pour des grosses grosses entreprises comme Apple puis des trucs comme ça fait que moi c'est sûr que si un jour je veux partir de mon entreprise ça serait parfait avec lui puis moi j'ai la visibilité pour en parler puis la capacité aussi de bien montrer les produits fait que ça serait un projet mais c'est sûr que le jour que je veux le faire ça va être de quoi de réfléchir puis de quoi que je veux vraiment mettre de l'énergie je veux pas faire une affaire parce que c'est là que je suis populaire je vais me sortir d'OD depuis un an c'est là ben ça me tente pas le jour qu'on va avoir une compagnie il va y avoir un code promo dans ma bio trop plus privé non 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 vous avez quel âge moi j'ai 25 27 est-ce que vous voulez des enfants pas de suite un jour peut-être un ou deux max un ou deux max oui il est genre qu'est-ce qu'elle dit moi j'en veux moi j'en veux j'en veux j'en veux je me vois aussi avoir des enfants avec elle on en a parlé toi t'étais prêt à être en relation c'est vraiment ça que tu recherchais comment ça s'est passé vraiment on était à un restaurant une de mes amies elle dit elle regarde bien ça dans 20 minutes tu vas être content j'avais aucune idée je cherchais pas c'est juste ça a tombé on a tellement bien connecté c'est juste quand ça la donne ça la donne je suis en a un moment dans ma vie c'est la première fois que je pensais j'étais en relation très longtemps avant puis jamais quand ça venait le temps de parler de déménagement moi c'était non non pas du tout ça faisait même pas 5-6 mois puis on s'en parlait déjà parce que je savais que ça allait être avec elle c'est nice tu étais en couple plusieurs années avant plusieurs fois plusieurs années 4 ans et demi ok puis là il y avait des discussions sur le déménagement c'était comme oh hell no à la fin oui exactement ça a fini après ça j'ai dit c'est pas ça puis justement une couple ça a pris 5-6 mois on était comme ok mais je viens 2023 on déménage wow moi aussi les deux c'est notre première fois on n'a jamais habité avec un couple mais avec un couple avec un couple fait qu'on expérimente ça ouais on était avec des collocs mais c'est moi tu sais mes deux mois mais c'est pas pareil là sinon des formations professionnelles votre vie sexuelle ça se passe comment c'est-tu différent depuis que vous avez aménagé ensemble c'est-tu en toute honnêteté ça va super bien il n'y a vraiment pas de problème mais je vais y aller en toute transparence parce que depuis le début je parle en transparence quand je te dis qu'il reste 5 à 10% des fois du trouble alimentaire ma vie sexuelle va surtout dépendre de comment je me sens mentalement fait que puis là j'ai quelqu'un d'extrêmement extrêmement ouvert aussi à m'écouter parce que moi j'ai tout le temps peur de comme c'est fucké mais qu'il ne soit pas satisfait à ce niveau-là admettons ou quoi que ce soit parce que dans ta logique quand tu es jeune puis tu es un peu tu es genre on va habiter ensemble peut-être qu'il va penser que ça va arriver à tous les jours trois fois par jour tu sais tu es comme qu'est-ce qui s'attend puis là même hier soir c'est arrivé j'ai parlé j'ai dit t'es sûr t'es correct c'est ça c'est juste parce que cette semaine je ne sais pas je me sens ballonnée je ne me sens pas tant bien comme au moins quand ça se passe de façon fréquente ça se passe bien mais quand ça se passe jamais je me forcerais c'est parce que ça me tente à 100% puis bien lui ça le tente tout le temps fait qu'on est correct mais tu sais je ne mentirais pas que je ne peux pas parler de tout ça puis pas dire la vérité que ça m'arrive encore souvent que même moi je passe devant un miroir puis je ne veux pas me regarder fait que c'est clair que je ne voudrais pas que me montrer devant quelqu'un je pense que c'est une pression c'est ça c'est une pression que ça vient comme tu dis inconscient tu sais depuis peut-être longtemps mais comme une fois je trouve que tu es avec la bonne personne qui essaie justement de ne pas t'aider nécessairement mais que tu fais un avec tu sais pour moi personnellement comme je lui ai dit c'est pas la quantité c'est vraiment être capable quand tu le fais quand tu es avec la personne bien ça soit parfait puis dans l'environnement puis que l'autre personne mentalement tu sais je pense que c'est un tout tu sais c'est des différences admettons avec des one night on va se dire c'est rien versus admettons une bonne relation de couple fait que je pense c'est un peu la même affaire mais tu sais ce que tu dis je pense que admettons en dehors des troubles alimentaires parce que moi j'en ai parlé dans le dernier podcast mais moi aussi j'ai eu des troubles alimentaires j'ai été suivie à Sainte-Justine quand j'étais plus jeune tout ça puis quand même deep into it puis fait que je te comprends parce que j'ai déjà été là puis c'était comme tu ne pouvais pas me toucher j'avais peur que si je faisais une position j'avais un bourrelet à mauvaise place que là si tu me touchais là tu pensais que c'était mou que genre tu sais tu passes bien des affaires dans la tête de quelqu'un qui est vraiment conscient de son corps puis je me suis toujours questionnée puis j'ai des gens qui m'écrivent j'ai déjà un homme qui m'écrivent pour me dire comment je fais pour que ma partenaire se sente bien dans le rapport sexuel tu fermes les lumières mais je serais curieuse d'entendre justement comment ça te fait sentir toi qu'elle se voit de cette façon-là c'est dur tu sais ça arrive pas souvent mais ça arrive des fois que je la vois tu sais on a un gros miroir dans l'entrée puis je la vois tu sais moi je la trouve tellement magnifique pour moi c'est la plus belle au monde puis je la vois parce que ça regarde puis j'ai beau dire ton outfit t'es malade t'es belle puis tu le vois tu sais des fois des fois que oui elle y croit mais des fois justement elle va refaire un autre tour puis tu sais tu le vois que ça roule dans sa tête foup là elle va se rechanger ou quoi que ce soit puis c'est dur parce que tu te dis si seulement elle pouvait voir ce que moi et les autres gens voient tu sais c'est vrai des fois c'est pas frustrant parce que tu te dis tu sais de shaker tu réalises à quel point t'es belle t'es une belle personne tu sais c'est un tout c'est vrai c'est pas lourd à l'ongle comme toujours de voir j'imagine que oui pour être honnête je suis pas à sa place mais c'est sûr que oui non puis des fois en me temps juste pour ouverture de parenthèse il a fallu que j'y dise moi puis ça c'est quelque chose que je travaille énormément je suis tellement pas bien des fois intérieurement que je deviens méchante on aurait dit je suis tellement méchante envers moi-même que ça sort que je suis méchante envers faut que tout le monde soit au courant de mon mal-être interne fait que là j'y parle bête genre je me rappelle au jour de l'an catastrophique j'aimais pas mon outfit je me trouvais pas belle j'aimais pas ça je savais qu'on allait boire d'alcool mal manger ma tête a tourné j'étais tellement j'étais agressive avec lui ça le finit par va jouer avec tes petits jeux sur ton sel après pourquoi je suis méchante avec après je suis capable au moins aujourd'hui d'aller le voir puis de dire je suis désolée je me sens pas bien c'est pour ça puis il est capable de comprendre mais n'importe quel autre avant je m'ouvrais pas de même mon nez c'était comme t'es folle littéralement c'est pas correct de dire ça mais clairement j'agissais de façon étrange il y a un mal-être moi aussi j'ai déjà été de même c'est comme t'es tellement pas bien en dedans dis-moi pas que je suis belle j'ai pas envie puis peu importe ce que tu vas dire c'est ça ça rentre pas c'est comme je me sens pas bien peu importe ce que tu vas dire peu importe peu importe les circonstances je m'en fous je me sens pas bien si tu dis rien ça fait quoi ben c'est que c'est ça le problème c'est un look non ça dépend il faut que tu laisses le espace non parce que quelqu'un tu sais comme là toi t'es devenu consciente de ça t'es comme attends une minute pourquoi je suis méchante pourquoi je suis bête mais moi aussi ça va m'arriver après de faire comme excuse-moi je suis pas bien en ce moment regarde demain il faut comme tu lâches prise sur le moment là c'est sûr mais c'est que ça arrive ça revient ça revient c'est pas une fois c'est que ça revient moi c'est sûr que je me demande à quel point ça revient mais là pour ma part vu que je suis comme en progression puis que je suis consciente de la situation ça l'arrive ça l'arrive vraiment moins fréquemment et tu sais lui il va le voir plus dans mes gestes tu vois maintenant je vais même pas en parler je vais rien dire puis il va voir que je suis là à toucher avec mes pantalons un peu puis tu sais quand je suis stressée il a remarqué il dit je touche à un collier il est comme ça va je suis comme pourquoi il dit tu touches à tes colliers j'ai remarqué c'est à petit que t'es stressée tu sais il le voit dans mes gestes actuelles puis ça coupe déjà là c'est comme si on avait une communication puis il y a un sentiment de genre sécurité qui s'installait puis je suis comme mon chum me spot au restaurant à ce moment il sait que je suis pas bien je suis en sécurité parce qu'il va le voir dans mon regard si on doit s'en aller c'est parce que vous avez communiqué au préalable c'est ça puis tu sais il y a une chose aussi c'est que quand une personne tu vois qu'elle veut s'aider tu sais qu'est-ce qui est difficile c'est ça c'est qu'il y a des gens qui se disent je suis dans mon malheur je vais rester tout le temps comme ça c'est extrêmement dur de dire je vais chercher de l'aide juste le fait de l'avouer c'est difficile puis être capable de prendre action puis comment je peux pas encourager ou comment tu peux être fâché contre quelqu'un que tu vois qu'il y a une bataille interne puis justement tu dis hey à un moment donné tu reconnais aussi l'illustratuel comme elle l'a dit tu sais elle a pas besoin de te dire que dans un moment un peu plus anxieux ou quoi que ce soit tu le comprends puis c'est une intelligence émotionnelle tu commences à connaître l'autre personne mais tu peux pas être jamais fâché tu sais des fois excuse-toi même pas j'ai compris tu sais c'est important aussi mais admettons ton point si je regarde comment j'étais il y a comme 4 ans clairement que j'aurais pas voulu qu'un gosse vive ça tu sais j'étais vraiment pas endurable puis même moi je m'endurais pas je le sais tu te sens pas apte d'être en relation tu te mets pas dans cette situation-là tu te fais pas par exprès non parce que clairement j'ai pas envie de montrer ça à quelqu'un puis qu'il pense qu'après je suis comme ça parce que quand je réagis comme ça c'est possible c'est une autre personne qui me possède littéralement le trouble alimentaire exact vas-y on t'écoute ben non mais moi je trouve ça super intéressant parce que je trouve ça important qu'on en parle les troubles alimentaires sur le podcast ça fait plusieurs fois que c'est abordé le sujet ouais c'est fou comment toutes les filles on dirait qu'elles ont subi ça ben les standards de beauté ouais moi c'est tellement milieu de moi toute cette pas cette mentalité-là mais ces problèmes-là que je découvre tout ça sur le podcast le plus profond au Québec chaque lundi 18h by the way désolé ça va être tellement prêt pour ta prochaine relation eh boy ça je pense c'est ta marouille t'en appris ouais ouais j'évolue avec elle puis toutes les conversations qu'on a j'évolue beaucoup puis ça la prochaine va être comblée on revient à vous la chose que t'admire le plus de lui puis la chose que t'admire le plus de elle ce que j'admire le plus de lui je sais pas comment le dire de le bien le verbaliser mais ça va être vraiment ben ils sont positivistes pour être 100% honnête j'ai jamais vu quelqu'un autant positif puis autant genre empathique de ma vie 100% moi ça va être sa bonté intérieure vraiment que ça soit avec moi sa famille elle est toujours là pour tout le monde puis elle pense toujours à tout le monde je veux dire une affaire de temps en temps puis elle va s'en rappeler elle va toujours s'assurer que tout le monde les gens autour d'elle sont bien puis que c'est vraiment rare aujourd'hui vraiment puis tu le vois avec ma famille avec sa famille tout le temps en train de penser c'est comme vraiment non-stop fait que ouais sa bonté intérieure vos pires défauts son pire défaut son pire défaut ton pire défaut tu veux une liste ou ça c'est une blague c'est une blague on en va plus la nuit son pire défaut c'est vrai que c'est du je sais pas ben il y a du jus il y a ben trop de jus des fois je peux plus là je peux juste plus là il est tout le temps autant que c'est son plus beau sa plus belle qualité il est tout le temps positif tout le temps ci lui il pourrait me faire ok on était là ouais un matin on va faire une hike après on va aller faire du surf après on va aller faire ci après on va aller faire un tour de calèche puis je suis comme j'allais me coucher j'étais brûlée j'étais exténuée genre mais c'était un aussi beau voyage mais comme à un moment donné le gars c'est comme un labrador qui rapporte toujours le petit bon ton ouais mais là à un moment donné un golden retriever ouais non le labrador c'est ça un labrador non un labrador c'est que ça ramène un golden retriever c'est joyeux mais un labrador c'est que ça a toujours du jus à amener le petit c'est un retriever il retrieve ah en tout cas moi dans mon cercle de chien c'est un labrador bon peu importe on a compris merci mais il ramène pas doucement il ramène en tabarnak le bâton je suis fatigué en règle même moi je m'endurerais pas sincèrement mais ça c'est le TDA puis je pense que j'ai 12H dans l'hyperactivité ouais ouais non définitivement as-tu été diagnostiqué ouais vraiment ouais en gros ouais vraiment ouais ouais c'est super intéressant en gros l'histoire c'est que j'ai un frère jumeau lui a été diagnostiqué en maternelle moi j'avais vraiment des bonnes notes à l'école jusqu'à temps je tombe en secondaire 2-3 j'ai une commotion au hockey puis à partir de ce moment-là mes notes ont commencé à chuter ça allait pas puis ma mère était professeure elle était professeure où est-ce que j'allais à l'école tu viens d'où ? de la Chine au collègue Chintone fait que tu sais c'était une école privée fait qu'on s'entend les notes et les performances c'était comme go 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 tout le temps puis tu sais ma mère elle me voyait à la maison puis à l'école puis elle avait aussi beaucoup de content des professeurs il est très dérangeant tu sais j'étais le gars avec la petite feuille de route ça s'est bien passé aujourd'hui puis le jour au lendemain elle a dit ok là on va aller voir un neurologue fait que j'ai fait les tests puis c'est vraiment étrange parce qu'on voyait vraiment mon niveau d'attention à court terme était vraiment vraiment bas puis comment ça fonctionne ces tests-là c'est que tu as plusieurs sortes de tests tu sais un test par exemple je me souviens tu rentres des formes après ça il te pose des questions de comme tu sais j'avais 12 j'avais 13 ans c'est quoi la distance entre Montréal puis la France puis tu n'as aucune idée mais tu sais aujourd'hui je dirais ben là mettons un avion ça prend 6 heures tu sais la façon que tu penses puis justement moi après c'était testé je te donne un rapport puis dans ce rapport-là ça disait que au niveau communication j'étais dans le top 0,001% ok fait que c'était quasiment à considérer dans cette tranche-là de communication comme pas génie mais tu sais extra fort versus mon niveau d'attention la douance ben non mais c'est mon cerveau qui a compensé fait que dans certains cas au lieu que ça soit l'attention au court terme il y a comme compensé dans d'autres skills fait que au niveau oral et tout fait que pour moi c'est beaucoup plus facile mais après ça quand je regardais au niveau de l'attention à 30 secondes il n'y a vraiment pas de difficulté à parler ah non je vous le garde ah ouais c'est ça c'est ça puis son défaut attendre moi je trouve ça intéressant là t'es déjà parce que ça il y a beaucoup de monde ben oui ben oui fait que tu as fait tous ces tests-là puis là comment tu vis avec ça ben là ma mère elle était vraiment bien outillée c'est vraiment ma mère qui m'a aidée au début tu sais elle était professeure fait que pendant 19 ans elle en a vu elle sait comment elle a géré elle a géré mon frère et tout qu'est-ce qui est difficile j'en ai un peu parlé au début c'est par rapport à ma année c'est que cette drogue-là j'apprenais 5 fois semaine j'apprenais pas les fins de semaine tu apprenais quoi du ritalin? concerta concerta ouais du concerta puis cette drogue-là fait en sorte que ta confiance en toi diminue ok parce que quand dans ta tête tu prends pas cette drogue-là t'es pas performant ok puis ça joue dans ta tête puis moi j'ai été entraîneur de hockey puis je voyais des jeunes puis j'ai goût vraiment un jour peut-être de faire de quoi puis aider justement cette communauté-là à être capable de comprendre comment être capable de s'en sortir avec des techniques que ce soit avoir des agendas des aides-mémoires être capable aussi je trouve que l'éducation aujourd'hui ça s'envole là tranquillement mais trop lentement avoir des classes beaucoup plus interactives des ballons pour s'asseoir être capable je vous donne un exemple je connais une école primaire qui a un zoo comment être capable de s'occuper des animaux être capable de trouver l'enfant parce que c'est plus vrai dans le temps de l'institialisation que c'était ok tu nous choues de l'information tu la prends par coeur puis tu la recaches c'est plus comme ça aujourd'hui on a accès à l'internet qui va tout nous donner puis l'intelligence artificielle à Star qui s'en vient ça me fait peur c'est ça c'est comment utiliser ça aujourd'hui l'école n'est pas ça il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus là-dedans puis il y a beaucoup de parents qui sont encore très fermés à l'idée de médicamenter parce que je ne veux pas qu'ils soient comme les autres c'est vraiment un tabou puis c'est difficile de sortir de ça ta mère t'a bien outillé par rapport à ça puis as-tu eu l'impression d'être différent au niveau différent un peu parce qu'en gros quand tu es diagnostiqué tu as le droit à distance supplémentaire dans l'école puis te mettre dans une classe à part moi je ris de ça aujourd'hui disant excuse-moi mon ADHD est dans le rooftop mais il y en a que c'est beaucoup plus dur de faire mettre avec les personnes qui ont une dyslexie ou d'autres problèmes de comportement d'apprentissage surtout dans une école privée aussi portée sur les résultats ça peut être difficile au début sur ta confiance tu te dis ok je ne suis pas comme les autres puis moi le problème qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai à l'université j'étais allé à John Molson j'ai fait une majeure en marketing puis une majeure en management je me suis décidé de je ne vais pas le prendre ce temps supplémentaire-là je vais être comme les autres mais c'est vraiment une mentalité dure parce que tu dis tout ce que tu apprends en marketing ou quoi que ce soit quand tu vas arriver dans ta job de tous les jours tu peux le prendre d'une demi-heure de plus pour dire je ne comprends pas je me suis comme donné je vais être comme les autres ça te donne un stress de plus je n'ai pas réussi à finir mon examen ou quoi que ce soit puis je continue à avoir des super bonnes notes mais tu te dis tout le temps tu te questionnes tout le temps puis c'est difficile c'est comme c'est ça tu as une anxiété de performance qui arrive avec ça puis là tu parlais des médicaments que justement de prendre ça ça avait comme diminué ton estime là ça a été une décision de l'arrêter oui fait qu'en gros du jour au lendemain j'ai décidé est-ce que moi je trouve qu'avec la médication tu deviens un peu blasé ok c'est fait que tu deviens tu sais moi comment je le vis c'est qu'au lieu que ça soit un stream d'émotions constant que je sois heureux toute la journée c'était je suis dans mon monde dans une bulle alors ça ok j'ai un 30 secondes de hyper énergie ça redescend ça remonte fait que c'était tout le temps en train de monter puis descendre je trouvais ça plate parce que des fois j'étais avec elle puis je me trouvais plate j'étais comme voyons qu'est-ce qui se passe puis ça faisait longtemps quand je travaillais je travaillais chez L'Oréal puis pendant je te dirais tu sais j'ai fait deux ans et demi sur ma position un année je la connais ma position je suis capable de le faire sans j'ai arrêté pendant quatre mois quasiment fait en fait on est parti à Hawaii tu l'as arrêté deux semaines puis après il l'a jamais recontinué c'est ça exactement fait que ça m'a donné un kick de dire hey je suis capable fait que ça s'est super bien passé là je l'ai recommencé parce que j'ai besoin d'une petite béquille avec ma nouvelle job tu sais c'est complètement différent maintenant je suis directeur fait que je fais beaucoup plus de pitch et tout moi je vois ça comme quelqu'un qui dit ben là je suis sur la route j'ai besoin de mes lunettes c'est exactement comme ça qu'il faut le voir puis il faut enlever ce tabou là de la pilule tu sais les gens ils disent hey tu es difficile d'attention c'est correct c'est important aussi que les parents comprennent mon ami il a commencé à prendre ça il s'est fait diagnostiquer à la fin secondaire puis au secondaire on était une gang de chums puis c'était clairement le gars qui n'allait pas à aller à l'école puis qu'il allait être comme tu sais il s'en allait réparer des tondeuses ou tondes de la pelouse et tous les métiers sont honorables mais il n'allait pas être comme scolarisé il s'est fait diagnostiquer ça il a commencé à prendre des médicaments il a lâché son cours de petit moteur puis aujourd'hui il est ingénieur mécanique puis il travaille dans son bureau comme un Einstein puis il est super bon puis tu sais props à lui mais dès qu'il oublie sa pilule c'est plus le même gars il devient stressé des fois le matin je dis que je ris hyper sa pilule mettons à la camping là le câlisse que ça va pas c'est stressant moi la semaine passée tu viens l'habitude j'en prends une je regarde ça je me souviens pas si je l'ai prise je m'ai repris une deuxième hé non c'est vieux hé boy c'est quasiment un petit pied ça là oh que j'étais allumé oh ouais je sais pas ce que ça fait ça a l'air de marcher puis je vais regarder ça a pris deux secondes j'en ai pris deux ça a héc le corps est tripé puis moi je suis 0-0 drogue pour moi c'était la seule affaire je le savais ça a été toute une journée il était productif oh boy genre il a fait il a repeinturé l'appart il a fait le ménage du printemps de l'automne ouais ouais non non j'étais loin ouais ouais puis le lendemain as-tu des dents quand tu prends ça j'ai entendu ça j'ai un moment donné tu t'habitues puis c'est ça le problème aussi avec la médication c'est que ton corps s'habitue à la dose tu dois augmenter je voulais me faire un cleanse je voulais comme dire ok je remets mon corps un peu à zéro pour que les effets comme là aujourd'hui je la reprends puis je vais retrouver les mêmes effets qu'il y a comme 10 ans fait que je me fais comme un cleanse je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne mais je sais que ton corps s'habitue fait que pour moi c'était comme arrêter puis recommencer mais ouais définitivement le lendemain tu te sens mort t'as eu des mâles de tête beaucoup t'as eu des gros micrènes tu dormais plus stressé là en fait parce que moi j'ai vécu pendant ce processus là puis grosse anxiété de nuit il a jamais fait de l'anxiété il se réveillait au milieu de la nuit en crise début de crise de panique genre vu que moi je reconnais un peu les symptômes puis il dormait pas de la nuit c'est ça quand il a arrêté la médication grosse migraine l'appétit aussi c'était comme bizarre l'appétit ça fait que c'est là qu'on a comme réalisé que c'est un gros médicament quand même c'est comme moi je peux pas dire quoi que ce soit je prends de la médication pour l'anxiété aussi mais avant d'être avec lui je savais pas que c'était c'était rough pour le corps à ce point là puis est-ce que tu dirais que tu vois une différence dans votre relation quand il prend ses médicaments ou quand il prend pas moi perso pas tant que ça vraiment pas en fait parce que je trouve que tu sais je l'ai connu avec sa médication puis il est tellement bobli puis tout mais c'est vrai qu'il y a un petit changement au niveau de son humeur admettons son humeur est vraiment tout le temps tout le temps de bonne humeur mais on aurait dit que ses émotions sont tout le temps plus neutres quand il y a sur sa médication un peu plus blasé c'est ça qui est dur aussi c'est une des raisons pourquoi je vais l'arrêter puis c'est une des raisons pourquoi aussi il y a beaucoup de jeunes des enfants qui l'arrêtent parce qu'ils ont pas faim ils ont pas d'énergie parce qu'ils mangent pas parce qu'ils peuvent pas faire leur sport c'est vraiment j'ai hâte un jour qu'on découvre une façon peut-être de traiter ça mais d'une façon différente je sais pas mais c'est vraiment dur c'est des fois où on parle on est en train de parler d'une discussion je pense que c'est la semaine passée justement à notre date night que j'ai filmé on est en train de prendre un drink puis parler je suis comme on va parler du voyage vu qu'on s'organise un voyage dans pas longtemps fait qu'on parle de tout mais il y a de quoi qu'il trotte dans la tête puis c'est un affaire acheter un meuble de TV mais ça le gosse tellement puis ça vient tellement le gruger parce que son cerveau il est pas capable de dire hey je peux classer ça dans une case puis on y retournera tantôt qu'il doit me shooter ça sur la table mais je le vois genre qu'il me vomit ça sur la table puis après il est comme comme s'il était sous la règle puis c'est comme ben voyons donc moi tu sais je le connais fait que je suis pas insultée mais je suis comme c'était-tu tant important que ça le style nobel la PlayStation n'est pas pluguée mais tu sais c'est ça tu vois vraiment qu'il y a un travail interne qui se fait dans son cerveau qui est genre il est pas capable de classer les affaires c'est tout de suite ou jamais c'est un hyper focus fait que ça fonctionne comme des boîtes c'est ce que je lui expliquais tu sais c'est des boîtes puis admettons dans ma tête cette boîte-là est plus grosse que l'autre boîte peu importe ce qui va se passer tu sais c'est comme dans une journée j'ai un meeting mettons aujourd'hui tu sais j'avais j'avais le podcast tout ce qui se passait le matin j'aurais jamais pensé mais le podcast je vais être comme hey tu sais fait que tout ce qui se passe le matin je pourrais apprendre que je viens de gagner 1500$ c'est pas grave tu sais c'est vraiment samedi matin podcast ouais exact c'est ça tu t'en sauveras pas mon minou c'est quoi son plus gros défaut à Sable son plus gros défaut merci d'avoir partagé ça pour vrai je suis contente qu'on ait un peu démystifié le TDA puis je suis contente que ça a été fait par un homme ah ben attends puis c'est ça puis un jour j'ai essayé vraiment de faire de quoi parce que je trouve que c'est vraiment important puis je le voyais aussi beaucoup dans les jeunes au hockey et tout tu sais un petit peu que je peux aider puis ouais je pense ouais bien merci c'était le plaisir des fois un peu mère poule des fois par exemple je range pas telle affaire je vais le savoir vite mais moi je peux être patient dans ces affaires là mère poule je pense que tu t'es trompé sur mère poule je pense qu'elle a sûrement un plus gros défaut de peut-être être mère poule tu peux dire la vérité tu n'es pas au jeu d'être politically correct tout le temps ben moi être beau ça c'est peut-être j'emmène si j'emmène si j'emmène tu vois ce que tu dis Harper 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 clairement euh écoute euh hum un peu sec des fois un petit peu sec il n'y a pas un sens hein en mettant je l'ai agressé non 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 dans le sens propre oh non non dans le sens que des fois mettons elle va dire des affaires puis je vais être comme ouf ok t'aurais pu le dire autrement là tu sais je l'ai compris j'ai du caractère ouais 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 c'est ça le caractère non non mais tu sais c'est ça a des bons moments des fois là mais des fois ouais pour elle passe pas par quatre chemins puis des fois ça peut être sec ouais c'est blanc ou noir ouais tout le temps est de même puis là il faut que je fasse attention mais c'est des apprentissages de couple ouais ouais la communication ouais c'est ça puis tu sais là vous avez un onge que vous commencez vraiment à être adulte là tu sais vous n'êtes plus dans l'apprentissage de devenir un adulte non mais on est hyper carriéristes aussi les deux fait qu'on est comme tu sais on est ensemble mais jamais on va faire quelque chose qui va impacter nos carrières il faut que ça on espère ça va vraiment bien puis on s'enligne dans la même place puis on espère ça va continuer de même mais jamais genre il déléguerait sa carrière ou quoi que ce soit tu sais là on a fait un changement de carrière les deux en même temps les deux c'est pour le mieux on l'espère mais comme tu sais on est je sais pas comment dire je suis pas on est genre jeune en amour on est bien mais on est vraiment en même temps carriéristes comme tantôt t'as dit t'étais dans cette phase-là mais je pense que c'est possible avant les deux ouais c'est ça vous aussi je pense on se fait une date night semaine parce qu'on fait attention à notre couple mais littéralement lui même si je suis dans la maison de 8 à 6 il est mentalement sa job pis indisponible fait qu'il fait ses affaires pis je fais mes affaires pis si j'ai envie qu'il aille s'enfermer dans la chambre parce que ça me tente de filmer 8 collabs pis j'ai pas envie de se voir la phase ben il va le faire t'sais on est vraiment on va se donner du temps mais en dehors des heures de travail je comprends surtout qu'on travaille les deux à domicile ça aussi ça peut être c'est en quoi il faut que je chicaner le plus pour vrai on va-tu se dire les lumières non non on va se dire non on s'est jamais vraiment chicané on s'est pas encore pogné il dit c'est tout ça les nouveaux couples non c'est fait un an c'est un an ils vivent ensemble ils ont vécu ils ont vécu la phase avec Oli ils ont vécu changement de job ici changement de job là vous avez pas l'impression que les couples d'issue de tension ils chicanent presque jamais mais je te jure que ça c'est vrai je te jure sur ma vie parce que moi dans la vie j'y avais déjà dit ils me disaient moi je me chicane pas je suis comme ben tu t'as mal choisi ta fille moi je me chicane puis dans mon dernière relation je pense qu'on chicanait plus souvent qu'autrement puis j'étais quand même bien là-dedans mais avec lui on me chicane jamais le plus proche qu'on a passé de se chicaner je pense que c'est parce que j'ai de la misère à prêter mes affaires puis en ce moment il a changé de job il n'y a plus l'auto de compagnie puis je suis chiante il est comme je vais aller porter mon frère à l'aéroport je me dis qu'avec quelle auto ? quel gaz ? mon changement d'huile ? je fais chier là ça attire raison le problème c'est moi c'est toi puis je le sais puis on en rit on en rit ça dépend à qui mais non c'est qui qui en rit oui c'est ça ben c'est ça à pas ça on ne chicane pas ben vraiment pas c'est tant mieux mais il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne chicane pas tu sais c'est bien le fun se chicaner mais tout seul c'est un peu plate c'est ça le truc quand tu laisses une personne chicanée tout seul à un moment donné elle va dire voyons la règle non c'est ça à un moment donné tu t'arrêtes puis tu sais je vais être bête je vais lui dire de quoi être vraiment sec il va me regarder il va être comme puis il va continuer comme si rien n'était puis c'est genre je suis comme Chris je me sens cheap ça te le renvoie oui je suis comme bon ok tu dis je suis désolé tu veux-tu un verre d'eau c'est genre je peux-tu me racheter si la personne réplique ben ça vient comme valider que ok on l'a dit c'est un peu bien le principe qu'il y a les comment hate puis tous ses réseaux à un moment donné tu laisses ça puis tu sais moins que t'en mets mieux que plus vite ça va être réglé puis tu sais ça sert à rien on a déjà tu sais les stress avec nos jobs ça sert à rien de stresser à la maison tu sais t'es supposé arriver à la maison tout est beau c'est sûr que ça l'arrive on s'attend que ça va arriver définitivement on est pas parfait on attend vous avez pas d'enfants encore aussi hein vous avez pas encore d'enfants non exactement non ça c'est sûr que la chicane elle serait venue plus vite ah ouais ouais définitivement tu sais tu dis que les couples qu'on soit souvent ils chicanent pas mais je trouve qu'on reçoit des couples non mais je parle pas juste au podcast dans la vie on dirait que le monde dit ce qu'ils chicanent pas bon du coup on dirait que c'est tout le temps ça mais je mais c'est quoi une chicane aussi tu sais c'est un argument c'est comme tu parles pas pendant tu sais c'est large mais des fois il y a des problématiques dans des relations il y a comme une thématique qui revient puis là dessus mettons sur l'argent on s'entend pas sur l'argent comment il dépense je dépense on s'entend pas tu sais il y a comme des il y a le poulet bio là le poulet bio va tomber mettons là dans ton ancienne relation probablement que déménager ensemble c'était quelque chose qui était récurrent puis ça devait sûrement être je sais pas j'assume des affaires ça devait être comme un sujet sensible moi c'était les DM Instagram dans ma dernière relation ça ça passait pas mais ici il y a rien je te dis à un moment donné ça me faisait peur je dis comme ça se peut pas que ça soit trop facile de même puis genre j'essayais de creuser pour trouver quelque chose même au début tu sais des fois moi c'est comme tu as parlé que je me réveillais en plein milieu de la nuit des fois un peu dans l'anxiété ou quoi que ce soit puis tu sais avoir un téléphone allumé puis tu sais avant un PDSD de mon ancienne relation un PDSD moi je suis en train de jouer à mes petits jeux de Battle of Power tu sais d'en faire ben relax moi je me réveille au milieu de la nuit à moi sans dormir il me dit ça le lendemain matin il dit tu t'es réveillé t'étais folle moire tu t'es retourné de bord t'as dit genre on en reparle de même si t'es recouché parce que dans ma tête j'ai un PDSD genre de quelque chose qu'il me trompe pendant le sommeil mais finalement lui il t'arrête de jouer au sud de cul bien tranquille il est comme puis là il se réveille le matin puis il est doux comme un agneau il me se réveille il est comme tu te sens comment ce matin je suis comme mais qu'est-ce qui se passe il est genre ben j'ai pas dormi de la nuit t'étais tellement fâchée hier moi je suis comme de quoi tu parles non non ça se souvient pas c'est un démon non non qu'est-ce qui se passe elle se souvient pas de rien puis lui il est genre j'ai fait qu'est-ce que je peux faire pour me racheter j'ai-tu fait quelque chose j'étais comme mais de quoi tu parles je voulais la rassurer puis elle se souvenait même pas ça fait rien mais il y a pas aucun gars qui est comme ça il est parfait pour vrai oui moi je le suis vraiment pas moi je lui donne tous les challenges possibles s'est-tu déjà fait tromper je pense pas nécessairement mais j'avais une relation à distance qui était vraiment intense puis c'était comme pendant un an on s'est laissé on revenait on s'est laissé on revenait fait qu'est-ce qui s'est passé pendant les deux semaines et demie qu'on n'était plus ensemble tu te comprends c'était comme ça j'étais jeune et en amour par-dessus la tête puis c'était dans la phase de comme tu sautes en bas du pont je saute avec toi j'ai vécu cette passe quand j'étais plus jeune je suis tombée veux-tu nous parler de tes projets qui s'en viennent oui dans le fond c'est ça je suis juste partie comme créatrice de contenu à mon compte je travaille avec des entreprises qui ont des valeurs d'entreprise qui me rejoignent puis je fais de la création de contenu puis je trouve ça vraiment le fun d'être capable d'en faire aussi sans vouloir nécessairement mon visage je sais pas comment dire ça leur dérange pas ma plateforme ou quoi que ce soit c'est vraiment pour leur entreprise c'est parce qu'ils aiment mon côté créatif ils aiment les idées que j'apporte puis tu sais c'est sûr qu'en travaillant avec VlogD tout ce qui est la plateforme TikTok surtout ça a été mon expertise là-dedans fait que je connais vraiment tout ce qui est comment l'améliorer puis c'est tellement le fun parce que je travaille avec une entreprise en ce moment puis en moins d'un mois on a un retour sur investissement de comme 38% déjà fait que je trouve ça vraiment le fun de voir comme ok ce côté-là créatif c'était pas juste c'était pas vrai les commentaires que genre ah c'est juste ils font n'importe quoi ils se filment puis c'est pour ça que ça pogne c'était comme non 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 j'essaie de faire du montage je suis bonne dans ça j'ai des bonnes idées puis les entreprises sont contents puis ils bénéficient de mon expertise là-dedans fait que ça ça m'a comme je sais pas ça a comme aidé à mon égo un petit peu de comme savoir que je suis bonne à autre chose qu'avoir un cas de promo ça littéralement puis vendre la beach tu es exact fait que c'est ça fait que c'est ça mon projet en ce moment puis à voir si je tombe dans un une catégorie de produit qui me fait tomber à terre puis que moi puis lui on décide de se partir là-dedans mais en ce moment je tente un peu le terrain puis je vague sur la vie puis si on veut te rejoindre sur ces réseaux on écrit quoi? ben on me rejoint via mes courriels qui sont dans ma DM Bouchard sinon 514 non bouchard.sabrina31 à commercialgmail.com du coup vous irez voir ça ben on vous souhaite la plus grande réussite puis la plus belle vie de couple merci de vous avoir un vrai tour on te demande pas t'es d'habitude on demande les réseaux aussi mais on est dans c'est avec dans la liste non je vais dire non toi qu'est-ce qui s'en vient pour toi? gros focus sur la job vraiment j'ai une nouvelle position qui demande beaucoup plus qui rejoint beaucoup plus qu'est-ce que je veux faire on fait aussi des beaux voyages qui s'en viennent ouais vous allez où? tu veux y aller? ben moi je me rappelle plus ok bon ok ça va à Ibiza après ça on va au Portugal ok oui ça va vous allez partir quand? on part au mois d'octobre malade ouais au mois d'octobre fait que notre objectif ce serait de passer une compagnie fait qu'à de voyager tout ça en même temps fait que tu travailles-tu de la maison? ouais je travaille à la maison party let's go comme dirait Franck ben oui ben oui vas-y où est-ce que vous allez au Portugal? en gros on va aller à Porto après ça on va descendre on va aller à Lisbonne pis on va aller à Nalgale c'est malade hein? c'est une tuerie on va y avoir peut-être huit jours c'est trop tu penses? ben moi j'avais été dans un club med là-bas oh boy ok ça ça doit être malade je pense pas que c'est trop huit jours j'ai tellement bien entendu je l'ai pas fait c'est ma prochaine destination j'ai fait la France j'ai fait l'Italie j'ai fait l'Allemagne on y va ensemble oh on y va ensemble? ben j'étais content on va vous laisser vous jaser ça ok mais les gens qui sont allés au Portugal autour de moi tripent sur le Portugal ils y retournent après y avoir été fait que non regardez-vous avec vos huit jours c'est incroyable laissez-moi s'en savoir dans les commentaires c'est quoi votre prochaine destination voyage ça m'intéresse de savoir ça ben merci on vous souhaite bon voyage merci beaucoup yes yes merci vous avez vraiment été en profondeur puis merci de t'avoir vraiment ouvert de t'avoir montré c'était deep c'était deep c'est ça non c'est des super beaux sujets qu'on a abordés aujourd'hui je suis vraiment contente du podcast party let's fucking go mes petits cocos merci d'avoir été là merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast aussi laissez-moi sans savoir dans les commentaires quel autre invité que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast aussi vous le savez abonnez-vous à notre chaîne youtube tiktok instagram le patreon s'en vient à grand poste et si tu es de mes petits cocos ben merci c'est Frank the Draper Anne-Maurice à l'animation avec Sab et Max on se dit à une poche pleine et c'est game over